Oui Philippe, ça va partir au Parc des Princes. Monsieur Le Duc est en train d'alerter les deux capitaines et il va donner le dernier coup d'envoi de la première division de sa carrière pour Philippe Le Duc. C'est son dernier match comme pour Claude Thelen d'ailleurs qui officie ce soir du côté de Montpellier. Les deux hommes se sont téléphonés avant le début de la rencontre. Et ce sont les Parisiens qui ont donc donné ce coup d'envoi avec un objectif simple que je vous énonçais tout à l'heure. Il faut gagner ce soir, il faut arrêter de gaspiller des points à domicile. 19 points perdus depuis le début de la saison. Victoire impérative contre Strasbourg ce soir à l'image de Jérôme Leroy qui la perd le ballon. Ballon mis en touche par Olivier Dacour et ça joue vite côté parisien avec Loco qui s'est échappé, il a levé la tête, il a centré. Et ballon mis en corner par Ockpara. Et là David Klein est en train de placer sa défense. Car les Parisiens dès le début de cette rencontre sont menaçants. 50 secondes de jeu et déjà un premier corner tiré par Leonardo. Corner qui va rentrer au premier poteau. Et là ce sera encore un corner indique M. Le Duc. M. Le Duc qui avait arbitré la finale de la Coupe de France il y a deux ans entre le PSG Strasbourg et la victoire du PSG 1-0. Attention à Leonardo toujours au premier poteau. Leroy a touché le ballon. Ce sera donc une sortie de vue. C'est pour ça que M. Le Duc dirige ce match ce soir. C'est un petit cadeau fait par Joël Quignot. Le manager des arbitres c'est une façon de lui rendre hommage, une façon élégante. Baticle avec Dacour. Rache que maintenant. Ballon qui n'ira pas jusqu'à Zitelli. Olivier, vu du bord de la touche, je ne sais pas où vous êtes Olivier d'ailleurs. Parce que comme vous allez vous balader un petit peu partout, ça donne quoi au niveau tactique ? Et bien simplement je suis dans l'angle du but défendu par Klein. Et bien au niveau tactique c'est simplement la pression du PSG avec un ballon perdu à l'instant. Mais on sent et on l'a vu sur le regard des Parisiens une concentration à l'extrême. Ouais, on ne vous a pas précisé qu'au niveau de la composition des équipes pour le PSG c'est exactement la formation qui a joué la finale de la Coupe des Coupes à Rotterdam. Vous impersonnellement le touche avec Ferdon, Nespouge et Dely Valdez. Bien remis de sa profonde entaille au crâne. Et du côté Strasbourg joué à la surprise c'est la rentrée de Keller. Attention à l'auto lancée par Rai. Intervention de Klein. Récupération fournie avec Rai. Gauthier. Le Roi. Écarté en alertant de l'autre côté Didier Domi. Benoît Coé. Guérin. Couverture de Guérin. Renvoyée par la défense strasbourgeoise Luma. Luma qui a joué avec Collet. Et récupération Paul Le Gouen qui sera peut-être un des rares joueurs de première division à avoir disputé toutes les rencontres de bout en bout. Paul Le Gouen. Attention à nous-mêmes et intervention de monsieur Le Gouen. Oui Philippe. Oui c'est juste pour vous montrer une image. Regardez à Monaco. Eh bien il est 20h03 minutes et 20 secondes. On va démarrer à l'instant. Alors on n'est pour rien. Il y a un décalage. On a bien fait d'aller au parc. On reste un peu avec vous quelques instants bien évidemment. Oui on a aperçu Edoram et Selimi. Et on revient au parc des princes. 3 minutes. Et toujours pas de but. 0-0 entre le PSG et Strasbourg. Et l'équipe de PSG qui a décidé de camper dans la moitié de terrain alsacienne. Le Gouen est parti se replacer. Remise en jeu. Effectuée par Fournier pour Leroy. Centre de Leroy. Renvoyé par la défense. Nouma. Et encore une récupération de Fournier devant Dacour. Fournier qui a trouvé Le Gouen. Et Le Gouen qui ne parvient pas à tromper Klein. Occasion de but pour le PSG. Regardez le travail de Fournier qui est venu chipper ce ballon dans les pieds de Dacour. Transmet parfaitement à Loco qui a la limite des 5,50 m. Et c'est Klein qui détourne en corner. Corner tiré par Leonardo. Ça a sauté très haut. Et récupération tout là-bas de Paul Le Gouen. Avec Baticle devant Louis. Centre intercepté par Collet. Et Strasbourg qui peut remonter le terrain avec Nouma. Zitelli est à la limite du hors-jeu. Et il n'est pas signalé hors-jeu. Tout le banc parisien s'est levé. Zitelli qui a rendu le ballon à Nouma. On est en train de s'expliquer côté parisien alors que Fournier est au sol. On est en train de s'expliquer avec le juge de touche tout là-bas. Il semblait bien effectivement que Zitelli était parti hors-jeu. Mais le coup dur le voilà peut-être. Avec un Laurent Fournier qui souffre. On va avoir du mal à regarder sur ce plan-là. Fiez-vous à la tonte du gazon tout en haut. Il ne fait pas action de jeu. Normal de ne pas le signaler. Le Strasbourg jouait à mes Zitelli. Il semblait bien être parti avant. Laurent Fournier qui avait marqué. Tiens, Patrice Locon lui change de chaussure. Laurent Fournier avait marqué un but contre Strasbourg en 1992 à la Mélo. Alors que le Paris Saint-Germain s'était imposé 4 à 0. Il a encore une autre histoire avec Strasbourg. C'est son premier match en première division qu'il a effectué avec Lyon. Contre Strasbourg, c'était en novembre 1980. Tout est revenu en place. Bernard Lama qui lui aussi peut-être joue son dernier match au Parc des Princes sous les couleurs du PSG. Le Gouen avec une intervention de Rashke, contrée par Leroy. Marc Keller qui parvient à dégager. Ballon contré par le PSG. Olivier et Sylvain intervenir. Moi, je ne l'entends pas. Oui, non. C'était simplement pour vous dire que sur l'occasion auparavant, N'Gody s'était gêné avec Ray. Et c'est dommage parce que c'était une occasion superbe. Allez Olivier, on va attendre un petit arrêt de jeu. Puis on va commencer à tourner dans ce multifout consacré à la dernière journée. On va attendre d'abord de connaître le choix de Guérin. Qui joue avec N'Gody. Ray. N'Gody. Ça pue encore une fois sur Guérin. Les Parisiens qui ont du mal à pénétrer dans le système défensif strasbourgeois. Guérin à nouveau. Ray. Qui joue malgré un handicap à la cheville droite. Ballon intercepté par Klein. Nous, on en profite pour aller à Gerland-Lyon. Retrouvez Vincent Raduro. Et oui Thierry, on a un bon coup franc ici pour l'Olympique lyonnais. On joue depuis une grosse minute dans cette rencontre qui a démarré un petit peu plus tard que la vôtre au Parc des Princes. Coup franc tiré bien sûr par Alain Kéveglia. Et c'est repoussé des deux points par Andréas Kepke. Comme à l'habitude, les points de Kepke. Et Linares qui resserre Alain Kéveglia dans la surface. Et cette fois-ci, il ne manque pas d'ouvrir le score. Premier but de cette rencontre. marqué par Alain Kéveglia. Et je vous le disais, on joue depuis une minute seulement dans ce match. Lyon a beaucoup approuvé ce soir à Gerland. Il y a peut-être une place européenne au bout. C'est un miracle, certes. Mais enfin quand même, ça démarre super bien. Avec Kéveglia qui marque donc son 18e but de la saison. On attend quand même le ralenti pour se délecter de cette phase lyonnaise. Kéveglia donc qui écarte sur Linares. Qui lui remet impeccablement une petite balle piquée. Il cède peut-être un petit peu de la main. Vous l'avez vu sur ce ralenti. En tout cas, le 18e but de Kéveglia. Il est validé 1 à 0. Pour Lyon. Et on retourne au Parc des Princes avec Thierry. Merci Vincent. Le premier but de la dernière journée de première division. On en est à 8 minutes au Parc des Princes. Et nous on n'a pas de but. Même si Benoît Coet essaye encore de s'infiltrer dans la défense strasbourgeoise. Avec Domi. Puis Raille maintenant. Et sorti d'Ismaël. Carte bien ce ballon en direction de Collet. Nouma. Nouma qui va changer complètement l'orientation du jeu en allant alerter David Zitelli. Le meilleur buteur de Strasbourg. Centre de Zitelli. Un rebond. Une goutte de la tête. Ismaël encore. Pour un corner indique Monsieur le Duc. Voilà Valéria Ismaël. Né à Strasbourg. Et c'est curieux dans cette équipe de Strasbourg. On regardait les dates de naissance. Il y a 7 joueurs sur la feuille de match qui sont nés au mois de septembre. Strasbourg donc sous le signe de la Vierge. À l'image d'Ismaël qui est né le 28 septembre. Le corner n'a rien donné. Voilà Ismaël. Buteur une fois cette saison contre Guingamp. Et ça repart pour le PSG avec Laurent Fournier. Poursuivi par Collet. Fournier qui insiste un contre favorable peut-être. Rott s'est jeté. Sans pouvoir prendre ce ballon. La remise en jeu sera favorable au PSG. Regardez la loupe. Avec le tacle de Collet. Insuffisant pour enrayer la montée de Fournier. Mais en jeu strasbourgeoise finalement. Gauthier. Oraï. Avec Le Gouen. En direction de Didier Domi. Leonardo. Qui repartira dès lundi avec l'équipe du Brésil. Leonardo a servi Benoît Coet. Centre de Coet. Et ballon renvoyé. Par la défense strasbourgeoise. Guérin. Domi. Leonardo. Oui. Coet encore signalé hors-jeu. Sur l'ouverture de Vincent Guérin. On va revoir au ralenti le hors-jeu indiscutable de Benoît Coet. Olivier, il y a emprise du PSG sur ce début de rencontre. Oui, il y a certainement le PSG hésite. Le PSG a du mal à étaler son jeu, je dirais. Il a un petit peu trop tendance à être un tout petit peu trop individualiste. Les joueurs devraient jouer un peu plus collectif. Et surtout, exploiter au maximum le Parc des Princes est grand. Exploiter les côtés, ça serait beaucoup plus facile. On revoit Guérin qui lance Leonardo. Sorti de Klein. Le Brésilien qui a évité. Le gardien strasbourgeois qui se centre. Mais devant le but, il n'y avait personne. Et c'est Ismaël qui concède le corner. Philippe, vous êtes le maître. Soit on reste sur le corner, soit on tourne un petit peu ailleurs. Mais il y a corner au Parc des Princes. Après 11 minutes en première période. Et c'est Vincent Guérin qui va aller tirer ce corner. Les grands sont montés. Le Gouen, Ngoti, Raï sont dans la surface de réparation. Ballon renvoyé et intervention de M. Le Duc. Ça, ça va nous permettre de tourner. On va aller voir Christophe du côté du Stade Louis II à Monaco. À Monaco, on vous a annoncé un match de gala entre le leader du championnat et son dauphin. Le FC Nantes Atlantique qui vient chercher ici une place en Ligue des Champions. Un match qui a super bien débuté techniquement. Mais ça, ce n'est pas une surprise. Un premier ballon pour Endoram dans la surface. Qui sert derrière Claude Makelele, le futur Marseillais. Ça va se faire lundi. La signature officielle. Claude nous l'a affirmé. Et c'est lui, Claude Makelele, qui, en ce début de match, ouvre le score pour le FC Nantes Atlantique. C'est un match qui est parti sur d'extrêmes bonnes bases. On joue super bien au football. Mais ce n'est vraiment pas une surprise. On a eu une entrée du champion de France sur sa pelouse magnifique. Avec un stade comble. Avec une haie d'honneur. Avec tout un tas de choses. Avec plein d'animations. C'était super. Ça continue d'être super. La fête est bien partie. Et c'est Nantes qui mène au score. 1 à 0. Grâce à Claude Makelele et à son diable de Jaffet Endoram. Passeur décisif cette fois-ci. Et bien on vient au Parc des Princes. 12 minutes en première période. Et maintenant les choses sont claires. Si le Paris Saint-Germain veut participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Comme Nantes mène 1 à 0 à Monaco. Il faut que le PSG batte Strasbourg sur le score de 6 à 0. Vous avez bien entendu 6 à 0. Pour que le PSG joue la Ligue des Champions. Si Nantes continue de mener un 0 au stade Louis II bien sûr. En tout cas il y a un bon coup franc là en faveur du Paris Saint-Germain face au but de Klein. Benzel le gardien habituellement titulaire de Strasbourg a fait le déplacement. Mais il souffre encore un petit peu de son genou. On se souvient qu'il avait été exceptionnel en finale de la coupe de la Ligue. Gagné par Strasbourg. Mais il était déjà blessé au genou. Attention à la frappe de Bruno N'Gotti lancée par Rai. La frappe est contrée. Numa de la tête à l'intérieur de sa surface de réparation a remis sur Domi. Domi qui s'applique dans son centre. La tête de Rai peut-être. Au deuxième poteau Leroy. Et la frappe n'est pas cadrée. Et on en reste pour le moment sur ce 0 à 0 après 13 minutes en première période. Direction Gerland. On retrouve Vincent Raduraud. Et oui on retrouve Lyon-Marseille en fait. Après 7 minutes de jeu. Les Marseillais sont maintenant de l'avant. Mais non ce ballon est récupéré par Franck Gava. Avec Ludovic Jolie. Le capitaine lyonnais maintenant. Qui donne à Florian Maurice. Maurice à l'extérieur de la surface. Qui marque à nouveau. 2 à 0 pour l'Olympique lyonnais. C'est le deuxième but seulement de Florian Maurice cette saison. Vous savez qu'il a été gravement blessé au début de cette année. Une rupture du tournoi d'Achille. Il est revenu et il marque son deuxième but. Et ce sera le deuxième de cette saison. Et puis le dernier pour l'Olympique lyonnais. Puisque vous savez que Florian Maurice va maintenant rejoindre le PSG. Enfin ce n'est pas encore fait. Attention. Ça devrait se faire lundi logiquement. Mais donc 2 à 0 après 7 minutes de jeu. Les lyonnais qui sont quand même très très bien partis. On retourne au Parc des Princes. Début à Gerland. Début au stade Louis de Amonaco. Je vous rappelle que Nantes mène 1 à 0 à Monaco. Alors qu'ici au Parc des Princes. Un quart d'heure en première période. 0 à 0 entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Alors que Leonardo bénéficie d'un coup franc. Coup franc rapidement joué en direction de Loco. Loco face à Okpara. Loco en débordement. Un centre. Passe au dessus de tout le monde. Il est récupéré par Leroy. Leroy avec Collet. Dans son dos. Il est passé Leroy dans un tout petit couloir. Centre tendu mais un petit peu haut. Racheco pour Strasbourg. Avec Keller. Le frère de Marc qui peut servir Nouma. Tiens. Marc Heller qui a marqué un but avec Karl Schroo. Cet après-midi. Karl Schroo qui a battu Munich 1863-0. Un but de Marc Heller. On en reparle demain dans l'équipe du dimanche bien sûr. Benoît Coet. Gauthier. Faut sur Leroy. Non pas faute. Monsieur le Duc laisse jouer. Il laisse jouer Roth. qui se frotte à Laurent Fournier. Regardez. Vous voyez Pierre Blaillot au premier plan. Au deuxième plan Jean-Michel Moutier. Un coup d'œil sur le multiplexe. Il doit y avoir Alain Roche qui ne doit pas être très très loin. Voilà Alain Roche. Un des grands absents du PSG. Il surveille le multifoot sur Canal. Pour connaître la situation à Nantes. Ah Monaco pardon. Pour ce Monaco-Nantes. Domi avec Loco en déviation. Domi. Repris. Par Rachke. Et Strasbourg pour relancer. Avec Baticle. Baticle qui a bien lancé. Ismaël. Tacle. De Vincent Guérin. Ce ne sera pas un corner. Ce sera une sortie de but. Ah mais Ismaël il n'hésite pas à venir provoquer. La défense du PSG. Jouer un petit peu le surnombre. Comment ça se passe au bord de la pelouse Olivier ? Ben simplement Thierry pour vous dire que les Strasbourgeois se trouvent très très bien. A l'image d'Ismaël vous venez de le dire. Qui va en contre-attaque. Le seul peut-être qui est en... Je ne dis pas en difficulté mais qui donne des moments d'angoisse. C'est Klein. Parce que vous le verriez sur son visage de temps en temps. Quand le ballon arrive. Il n'est pas très très rassuré. Mais autrement. La défense strasbourgeoise. Et d'aller bien grouper autour d'Ismaël. Et pour le moment ça se passe très très bien. Ah et David Klein. C'est un jeune gardien. Il n'aura que 25 ans au mois d'août. Il découvre sans doute le Parc des Princes. Il est un petit peu impressionné. Parce qu'en plus c'est quand même un drôle de match en jeu. Il y a le Paris Saint-Germain qui joue une place en Ligue des champions. Mais c'est aussi le match entre le deuxième et le cinquième. Enfin entre le troisième et le cinquième du championnat. C'est un sommet. Noumars. Lui il connaît parfaitement cette pelouse du Parc. Il en connaît tous les recoins. Il le dit lui-même. Je suis supporter du PSG. J'étais à Rotterdam pour la finale de la Coupe d'Europe. Mais ce soir si j'ai une occasion. Faites-moi confiance. Je la transformerai. Lama qui place sa défense sur le coup franc joué par Roth. Un petit instant d'hésitation. Dans cette défense. Et du coup. Raï concède le corner. Voilà Noumars. Ce clin d'avoir été accroché par le maillot. C'est Zitelli et son pied gauche. Qui va tirer un corner sans doute rentrant. Très haut, très haut. Pas au coup trop haut. Et ça va sortir. En quoi ? Tiens. En sortie de but. Juste sur le poteau. On va en profiter de cet arrêt pour tourner encore un petit peu dans ce multifoote. On va aller du côté de Rennes où nous attend le local Claude Leroy. Bonsoir à nouveau Thierry ici à Rennes pour un coup franc important. Puisqu'on sait que quand il y a des coups francs aux abords de la surface de réparation. C'est Lubomoravchik qui est chargé des hautes oeuvres bastièzes. Goran Pandurovic n'est pas tout à fait rassuré. Ça fait toujours 0-0. Après environ 15 minutes de jeu dans cette rencontre. Coup franc de Lubomor. Et but magnifique but de Lubomoravchik sur le côté droit de Goran Pandurovic. Le Sauvac une nouvelle fois. C'est son troisième but sur coup franc. Direct c'est son cinquième but de la saison. Et le balotage redevient un petit peu plus facile pour les bastièzes avec cette ouverture du score. Je peux vous dire que tous les bastièzes qui sont autour de nous sont en train d'essayer de voir tout ce qui se passe sur tous les terrains de France. Pour connaître la situation de leurs adversaires directs dans cette course à l'Europe. A vous Vincent. A vous Vincent à Lyon. Oui Claude. Ici Lyon donc on joue depuis 12 minutes maintenant. Et c'est encore à nouveau Franck Gava qui peut écarter sur Cocard. Qui bute sur le gardien Julie. Et puis voici encore Franck Gava. Franck Gava qui inscrit le troisième but pour l'Olympique Lyonnais. On ne s'en vit pas une seule seconde ici. Vous l'aurez deviné. But à la première minute de Caviglia. La septième de Maurice. La douzième de Gava. Donc 3 à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Et c'est un Parisien. Ça cette fois-ci on en est sûr. C'est un futur Parisien qui a inscrit le troisième but Lyonnais. Son huitième de la saison. Franck Gava donc qui porte le score à 3 à 0. Et bien on vient de voir ce qui s'est passé à Bastia. C'est pas une bonne nouvelle pour les Lyonnais forcément. N'empêche que là ils réussissent une superbe performance. Le spectacle il est au rendez-vous. Les Marseillais eux ne sont pas franchement là. Mais en tout cas les Lyonnais ils assurent. Ils marquent 3 buts en 12 minutes. Et nous on va aller du côté de Monaco retrouver Christophe Joss. A Monaco où on se régale. C'est un match de gala. Mais c'est surtout un match de gala sur la pelouse. Parce qu'on voit du très très bon football. On a déjà vu un but à la cinquième minute. Celui du Norte avec Claude. Makelele son cinquième dans ce championnat. A Makelele le futur Marseillais qui sera transféré. Il nous a dit à l'OM pour environ 14 millions de francs Claude. Il va signer normalement lundi. Et puis Monaco réagit maintenant. Monaco le leader du championnat. Champion déjà sacré. Qui sera sacré tout à l'heure avec la remise officielle du titre. Et ça c'est un petit peu nouveau. Vous savez c'est un cérémonial notamment en Angleterre. Et bien ça va le devenir également en France. Avec ce trophée remis tout à l'heure par le président de la ligue. Noël Legrette. Et on va suivre ce coup franc en faveur des Monegasques. Coup franc plus qu'intéressant pour les joueurs de la principauté. Michael Landreau aux aguets. Jaffa Endoram est revenu dans le mur. Pour tenter de contrer cette vérité Monegasque. Et pour l'instant Christophe Michael Landreau qui ne voit absolument pas le départ du ballon. Je suis placé juste derrière lui. Et il demande à ses joueurs de s'enlever. Oui on a tenté une combinaison entre Benarbia et Sylvain Legwinski. Très bon joueur dans le domaine aérien. C'était Fabrice Poulain que vous avez entendu. Fabrice qui est déjà en sueur. Parce qu'il se passe tellement de choses qu'il va d'un but à l'autre. Fabrice il navigue partout. C'est vrai qu'on se régale hein Fabrice. Oui on se régale. C'est vrai qu'il y a un match de toute beauté. Avec deux équipes qui jouent au football. Un football de qualité. Fait de passes courtes. Deux dédoublements. Deux une deux. Et c'est vrai que depuis le début de la rencontre. C'est un véritable régal. Le public ne s'y trompe pas d'ailleurs Christophe. Parce qu'il y a une ambiance des plus correctes ici à Monaco. Pour fêter ce titre de champion de France. Et puis juste un petit mot. Tout à l'heure Olivier Rouillet parlait du visage de Klein. Le gardien strasbourgeois. Qui était un petit peu apeuré. Qui était un peu soucieux. Et bien moi je suis derrière le but de Mickaël Landreau. Et pour Mickaël Landreau. Et bien c'est tout le contraire. Il y a une décontraction. Avec une concentration à la fois. C'est absolument étonnant pour un jeune de cet âge. Et pour un gardien de but en plus Christophe. Oui lui il en est presque écœurant. Mickaël Landreau avant le match etc. La pression il ne doit pas savoir ce que c'est. Ce jeune gardien en tout cas il tient bon. Toujours un vaincu en championnat. Avec le FC Nantes Atlantique. Qui mène au score ici. On joue depuis 19 minutes. 1-0 toujours en faveur des Canaris. Qui sont en possession du ballon. Pas pour longtemps. Anderson. Savino qui intervient. Et qui va tenter de relancer avec une solution. Peut-être Chanley. C'est un ballon qui file mourir en touche. Un ballon que vont récupérer les Monégasques. Victor Ikpeba. Le Nigérian. Ali Benarbia. Qui a tenté de se placer dans la course en direction des buts. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est Claude Makelele. Le buteur. Qui relance. Et c'est reparti pour Nantes. Pignol. Qui s'appuie sur Adel Selimi. Oui. C'est toujours parti à peu près de la même façon. Du côté du FC Nantes. En profitant des espaces. Ah. Peut-être. Il y en avait là. Des espaces en faveur. Et de Benarbia. Et de Victor Ikpeba. Et c'est un coup franc qu'obtient Ali Benarbia. Monaco en tout cas qui réagit. Un petit peu fixé. D'avoir encaissé ce but si tôt. Fabrice. Oui. Ils ont été cueillis à froid. Et c'est vrai que. Durant les 10 premières minutes. On ne sentait pas une équipe monégasque. Complètement concentrée. A l'image d'ailleurs de Fabien Barthez. Qui habituellement parle énormément. Et pratiquement au milieu du rond central. Et bien. Là Fabien Barthez. Commence simplement. Après 20 minutes de jeu. A parler à ses défenseurs. Oui. Bien vu Fabrice. La frappe de Manu Petit. C'est trop enlevé. Et ça passe à côté. Oui. C'est trop enlevé. Tout simplement. Parce que ça a été contré. Et ça offre un corner. En faveur de l'AS Monaco. On connaît. L'efficacité de l'équipe monégasque. Ce genre de situation. Sur ses coups de pied arrêtés. Sur ses corners. On connaît la qualité de jeu. De tête de Sylvain Legwinski notamment. Oui. Bruno Hurlet. C'est monté également. Christophe au deuxième poteau. Channelet. Lui prend Anderson au marquage. Et c'est Benarbia qui frappe ce corner. Comme de coutume. Au premier poteau. C'est repoussé par Descroix. Ça va revenir. Le capitaine Dumas. Un ballon qui a du mal à être sorti par la défense nantès. C'est finalement De Croix qui a pris les affaires en main. Pas pour longtemps. Manu Petit. Les monégasques très très haut sur ce terrain. Qui presse. Qui veulent égaliser. Mais qui n'y parviennent pas. Et ce sera un ballon en faveur des Nantais. On va peut-être quitter Louis II. Il faut aller à Lyon. À l'OL encore. Où il se passe des choses. On va retrouver Vincent Raduro. Et bien oui Christophe. Il se passe pas mal de choses. Et toujours un petit peu à sens unique. Voici par exemple Deveau. Qui récupère un ballon. Pour relancer Ludovic Jolie. Le petit lutin lyonnais. Qui est maintenant dans la surface. Face à Malouchi. Il frappe. Et il marque. Le quatrième but lyonnais. Et bien c'est quand même incroyable ça. On joue depuis 17 minutes. Donc quatrième but. Après Kaveglia, Maurice et Gava. C'est le petit Ludovic Jolie. Qui marque le quatrième but lyonnais. Il faut croire que Marseille est en pleine déroute. Dans ce premier quart d'heure. Puisqu'on joue donc depuis 17 minutes. Il y a des espaces invraisemblables. Dans cette défense marseillaise. Et les attaquants lyonnais. Qui sont nombreux. C'est vrai. Ils se régalent. C'est le quatorzième but cette saison. Pour Julie. Et c'est vraiment une domination sans partage. Des hommes de Bernard Lacombe. Alors là il se demande. Qu'est-ce que je fais ? Je donne derrière. Ou je tourne ma chance tout seul. Et bien on y va tout seul. C'est parti. Une petite balle un peu enroulée. Ça frappe le filet. Donc quatrième but. Et on retrouve Christophe à Monaco. Oui Vincent. La partie comme c'est parti. On risque de vous entendre pas mal dans la soirée. Oui on revient à Monaco. Avec pour l'instant. Le match entre les deux formations. Qui représenteront la France. En Ligue des Champions. La saison prochaine. Puisque Nantes qui mène ici à Monaco. C'est tout bon pour le FCNA. Qui se qualifie. Pour le moment. C'est très clair pour la Ligue des Champions. Qui terminerait donc deuxième du championnat de France. Derrière l'AS Monaco. On a donc ce match entre les deux meilleures équipes pour le moment. Et donc les deux formations qui disputeraient. C'est encore au conditionnel pour Nantes. Qui disputeraient la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec Nantes qui domine donc au score 1-0. Mais qui est dominé depuis quelques minutes dans le jeu. Les Monégasques qu'ont pris les affaires en main. Avec notamment Benarbia. Collins. Et un Victor Higbeba. Que l'on sent de plus en plus avide. De croquer des espaces. Une équipe de l'AS Monaco qui est montée d'un cran. Franck Dumas a poussé un petit peu tout le monde. Et depuis ils ont investi le camp Nantais. Et ce qu'il faut souligner également Christophe. Et bien du côté de la meilleure défense. Nantes revient à la hauteur de l'AS Monaco. Avec 30 buts encaissés. Ah oui un ballon récupéré par Blondo. Témoin de ce qui se passe en ce moment sur la pelouse. Les Monégasques récupèrent très très haut le ballon. Mais là c'est en vain. Et c'est un coup franc sifflé contre les Monégasques. Et contre Sonny Anderson. Ça va permettre aux Canaries de souffler un petit peu. De respirer un petit peu. Et de se sortir de leur zone défensive. C'est Mickaël Landreau qui va frapper très certainement. Très très loin devant. Voilà. On cherche Adèle Selimi. C'est une touche en faveur des Nantes. Ça fait 40 mètres de gagné. C'est toujours bon à prendre. Surtout qu'en ce moment ça commence à chauffer devant la cage de Mickaël Landreau. Le Roux qui cherchait de la profondeur avec Pignol. La bonne intervention de Blondo. Et Benarbia qui était revenu également en renfort et qui a donné à son capitaine. Dumas. Un ballon un peu trop long que n'a pas pu négocier Sonny Anderson. Jean-Marc Chanelet. Avec un souci systématiquement d'aller de l'avant. D'aller provoquer l'adversaire. De reporter le danger le plus rapidement possible de l'autre côté. Et c'est ce qui donne... Si vivant, que ce soit du côté de l'AS Monaco que du côté du FC Nantes. C'est vraiment un match vif, rapide. Avec des échanges pratiquement à terre. Il n'y a pas beaucoup de gelons. Il n'y a pas beaucoup de gelons et pas beaucoup de ballons en l'air, non ? En voilà un bon ballon. En tout cas, celui-là il est un petit peu décollé de la pelouse. Mais il était bien adressé en direction du Belge Philippe Léonard. Un ballon qui meurt dans les mains de Mickaël Landreau. Sous les yeux du président de la Ligue, Noël Legrette. Et Prince Albert. Et Régnier est également présent pour cette belle fête de ce soir. Une fête qui va se terminer très très tard dans la nuit. Rassemblement. Christophe, c'est Philippe Bruel. Vous nous entendez ? Oui, Philippe, parfaitement. On voudrait, puisque ce ballon va être récupéré tranquillement par les Monégas, vous faire changer encore de stade. On n'aurait pas original. Est-ce que vous êtes d'accord pour aller à Lyon, à Gerlandre ? Comme on est partis, on y retourne. Allez, Vincent Raduro, c'est à vous. Vincent, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis vraiment désolé de vous interrompre constamment, messieurs. Mais vraiment, là, les Marseillais qui perdent encore un ballon. Les Lyonnais qui récupèrent forcément. Et ça, c'est un excellent lancement pour Christophe Cocard. Sur son aile favorite, Christophe Cocard, qui s'apprête à centrer. Maurice qui laisse passer. Et Julie qui marque le cinquième but pour l'Olympique Lyonnais. Le deuxième pour lui ce soir. Donc le quinzième cette saison pour le petit Ludovic Julie. C'est, je vous le disais tout à l'heure, c'est la débandade à Marseille. Mais il y a des espaces incroyables. Et il y a quoi ? Il y a cinq attaquants dans l'effectif de Lyon aujourd'hui. Avec Cocard, avec Julie bien sûr, avec Gava, avec Maurice, avec Kaveglia. C'est un système très offensif. Et il faut croire qu'aujourd'hui, ça marche à la perfection. Regardez Cocard, son petit passement de jambes préféré. Maurice qui laisse passer, c'est intelligent. Et Julie qui marque le cinquième but. Le cinquième but donc pour Ludovic Julie. On joue depuis 23 minutes. Et 5 à 0 pour l'OL. A vous Philippe. Ok, merci. Juste un petit mot là. Avant de retourner à Monaco, vous l'avez sous cette image. Lyon 5, vous venez de le voir. Bastia avec ce but important pour l'instant. Et Nantes, eh bien heureusement qu'à Gerland on a marqué. Bastia et Nantes, elle les accompagne. On retourne tout de suite à Monaco avec Christophe. Oh oui, et vous avez vu derrière en transparence cette énorme occasion en faveur des Nantais. Encore un ballon de Jaffa Endoram. Le capitaine Nantais qui a centré fort devant la cage de Fabien Barthez. Et il s'en est fallu d'un cheveu que Christophe Leroux reprenne ce ballon. Et inscrive le deuxième but en faveur des Nantais. Il y a des occasions ici. Il n'y a qu'un seul but pour le moment. Celui de Claude Makelele. Mais qui vaut cher ce but de Claude Makelele. Puisque c'est Nantes qui est en train de se qualifier pour la Ligue des Champions en ce moment. 28 minutes de jeu bientôt ici à Louis II. Et on prend toujours autant de plaisir. On a un peu plus de salive que Vincent Raduro. Parce qu'on a un peu moins de but. Mais vous le voyez, témoin encore cette occasion. Cette fois elle est de l'autre côté. On a des occasions également. Cette fois elle était monégasque. Et il a fallu un super barret de Michael Landreau. Devant les yeux de Fabrice Poulain. Sur cette tête de Sonia Anderson. Pour permettre à Nantes de mener toujours au score ici à Louis II. Oui, je vais vous désavouer un petit peu Christophe. Parce que maintenant je suis du côté du but de Fabien Barthez. Et j'allais vous reprendre au sujet de l'action de Christophe Leroux. Parce que c'est vrai, au moment où j'arrivais sur le but. Il s'en est fallu d'un chevau. Je vais vous laisser le corner. Oui, parce qu'il est intéressant à la reprise d'Ig Peba. Et ça passe à rien. À côté des buts de Michael Landreau. Qui avait été battu sur ce corner d'Ali Benarbiat. Repris par la tête de Sylvain Legwinski. On vous parle souvent de l'efficacité de l'AS Monaco dans ce domaine. Regardez Legwinski où il va chercher ce ballon. Et là, Beik Peba, notre champion olympique de l'AS Monaco. Qui était tout proche de marquer son 14ème but de la saison. Vous voyez qu'on joue le coup à fond quand même côté Monégasque. Il y a eu plusieurs rumeurs durant la semaine. Mais je vous garantis que sur le terrain, il n'est pas question de rumeurs ou quoi que ce soit. Ça joue à fond et des deux côtés. C'est bien comme ça. Oui, ce qui a fait la différence. C'est vrai qu'au niveau de la concentration, l'équipe de la Principauté n'a pas entamé le match. Comme elle l'aurait dû peut-être. C'est ce qui explique aussi ces 10 minutes de flottement. De mise en place sur le terrain. Ce qui explique le but de Claude Makelele. Depuis, c'est vrai, l'AS Monaco tactiquement est bien en place. Monopolisent le ballon. Se crée énormément d'occasion. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'action de Leroux s'est passée vraiment... Il s'est jeté la semelle en avant pour essayer de prendre le ballon avec les crampons. Il n'y est pas parvenu. Et puis là, il y a encore des situations. Mais vraiment, on joue de l'avant. Une autre petite information, Christophe. Laurent Viau est en train de s'échauffer derrière les buts de Fabien Barthez. Parce qu'Emmanuel Petit a pris un coup et boite un petit peu. On va suivre ça de très près. Tout comme cette action, Benarbia à 30 secondes, même pas. On était devant la cage de Fabien Barthez. Et c'était presque chaud bouillant. Et maintenant, on est devant la surface de réparation de Michael Landreau. Mais cette frappe de Philippe Léonard ne donne rien. Frappe un petit peu dévissé du Belge. Et Michael Landreau qui conserve sa cage inviolée. Toujours un zéro. Allez, il va donner un petit peu d'air à sa défense. On en parle souvent, Christophe de Michael Landreau. Mais c'est vrai qu'il est très, très impressionnant par ce calme. Il a toujours le geste qu'il faut au moment où il faut. Et quand il est un petit peu en retard, il est sauvé par un de ses partenaires. Tout à l'heure, c'était Eric Decroix à peu près à la 15e ou 16e minute. Il y a eu une action chaude et du pied, Eric Decroix a pu mettre en corner. Donc c'est aussi important d'avoir un petit peu de chance quand on est gardien de but. Et pour l'instant, Michael Landreau, il a tout. La bonne attaque nantaise. Et c'est un corner en faveur des Nantais avec Jean-Marc Chanley qui était monté aux avant-postes, qui était venu centrer. Fabien Barthez qui a son bout, voit arriver un petit peu trop de ballon devant ses cages. Et l'axe central, Nantais, Carotti et Decroix sont dans la surface de réparation, Christophe. Les supporters Nantais qui ont fait le déplacement et sont nombreux réclament un but. Un deuxième en faveur des Canaries. Ce corner est frappé par Jocelyn Gourvenec. Et bien frappé ce corner, c'était encore dangereux. C'était pour la tête d'Eric Decroix qui était monté dans la surface et qui s'est retrouvé un peu surpris d'être en aussi bonne position. La contre-attaque derrière avec Anderson. Et peut-être un ballon pour Legwinski. Mais c'est encore Landreau qui sort devant le milieu de terrain monégasque. Et c'est Landreau qui va se charger de cette relance sur Endoram. Allez, c'est récupéré par Victoric Peba. Derrière avec Blondo. John Collins. Il bute sur Endoram, revenu défendre. C'est Limi qui tente de contre-attaquer. Stoppé par Manu Petit qui écarte sur la gauche. C'est bien fait, Sonny Anderson. Et tout de suite, il y a du monde devant le Brésilien face aux attaquants monégasques. Pas grande solution pour les attaquants monégasques, justement. Et c'est un ballon qui va mourir derrière la ligue de but. Mais auparavant, intervention de l'arbitre. Il s'y fait un coup franc pour cette intervention. Il lui cite la preuve de Jean-Marc Chanley sur Sonny Anderson. Aller, Manu Petit est monté. Lui, Legwinski. Et Ali Bénard vient au deuxième photo. C'est un peu difficile, un petit peu compliqué. Et ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une blague non plus. On va retourner à Lyon. Et bien non, Christophe, je suis vraiment désolé de vous faire des blagues comme ça. Mais c'est vrai que les Lyonnais sont déchaînés. On joue depuis 27 minutes. Un excellent ballon pour Florian Maurice dans la surface de réparation. Et c'est pratiquement le même que le deuxième but qu'il a inscrit tout à l'heure dans cette rencontre. 6 à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Le deuxième but pour Florian Maurice dans cette rencontre. Ça fait 2 pour Maurice, 2 pour Juli, 1 pour Gava, 1 pour Keviglia. En tout, si vous comptez bien, ça fait donc 6 buts pour l'Olympique Lyonnais. Qui continue de dominer cette rencontre. Il faut croire maintenant que les Marseillais sont complètement désabusés dans ce match. Il ne remonte plus aucun ballon. Le gardien lyonnais est tranquille là-bas de l'autre côté. Et voilà, c'est le but presque identique à celui qu'il a inscrit après 7 minutes de jeu dans cette rencontre. Là, on joue depuis 27 minutes de jeu. 6 à 0 pour Lyon. Et on va maintenant au Havre. Pour le Havre-Bordeaux, Vincent. Et nous, ça en est toujours à 0-0. On n'a pas 6 buts. Il y a juste eu une action de chaque côté. Là, c'est Bernard Lambourde qui récupère cette balle. Superbe ouverture pour Ibrahim Bach. Il n'est pas hors jeu. Bach, il va se présenter, qui va donner pour Jean-Pierre Papin. Reprise et but. Voilà Bordeaux qui ouvre le score. Et là, il doit y avoir un gros ouvre de soulagement sur le banc bordelais. Parce qu'on savait que Bastia menait à Rennes 1-0. C'était un sacré danger. C'est le 16e but de Jean-Pierre Papin. C'est sûrement le plus important. Ça va de soi. Regardez le travail de bas. Encore une fois, c'est un but qui arrive du couloir droit. Et ce ballon qui a hauteur de poitrine des défenseurs. C'est toujours difficile à dégager. Reprise spontanée. C'est du Papin. Et Bordeaux mène 1 à 0. Allez, voilà. On va retourner faire un petit tour du côté du Parc des Princes. Thierry Gilardi pour PSG Strasbourg. Merci Eric. 38 minutes en première période. Toujours 0 à 0 entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg. Vous connaissez les données du problème. Nantes mène à Monaco 1 à 0. Le PSG doit s'imposer 6 à 0 pour espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Et ce sont les Strasbourgeois qui ont le ballon à ballon intercepté par Guérin. Autant vous dire tout de suite, les joueurs parisiens ne sont pas au courant en ce moment de ce qui se passe du côté du Stade Louis 2. Donc ils ne savent pas que Nantes mène 1 à 0. Guérin, lui, essaye de s'imposer. Il est toujours debout, Vincent Guérin, il a servi Léonardo le mauvais contrôle. La frappe quand même pied gauche qui a été contrée. Rott pour dégager. Avec Nouma. Qui écarte sur Rasque. Il a levé la tête, Rasque. Les Strasbourgeois qui se sont montrés incisifs depuis quelques minutes devant la cage de Lama. Là-bas, le drapeau s'est levé. Gollet sera interrompu dans son action par M. Le Duc. Coufran. Petite modification technique, également tactique, qui n'a pas dû échapper Olivier Rouillet. C'est que Ricardo a demandé une permutation entre Benoît Coet et Jérôme Leroy. Coet plutôt sur le côté droit. Et Leroy qui a le ballon plutôt sur le côté gauche. C'est ça Olivier. C'est exactement ça. Et le changement a failli amener un pénalty tout à l'heure. Puisqu'un dédoublement entre Coet et Fournier a amené Laurent Fournier dans les 18 mètres. Et là, une intervention, je dirais, un tout petit peu douteuse de Rome. Mais il y a une chose qu'il faut retenir quand même. C'est que les Parisiens ont énormément de mal, énormément de mal à éclaircir leur jeu. Et à véritablement être dangereux. En revanche, les Straits bourgeois se libèrent complètement dans le jeu. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont de plus en plus dangereux. Oui, les Parisiens ont du mal collectivement, c'est vrai. Le Gouen là-bas repassé par Bernard Lama. Contraint de relancer immédiatement sur Bruno N'Goty. Allez, N'Goty qui a levé la tête. Ça bouge un petit peu devant avec Loco qui appelle le ballon. Leonardo lui aussi. Solution, Guérin, choisi par N'Goty. Rai, Guérin, un, une, deux. Guérin dans la course de Loco, la frappe ! Et au dernier moment, c'est Ismaël qui sort ce ballon. Ballon de but pour Patrice Loco. On revoit le travail de Guérin. Loco bien lancé dans la course. Il croise parfaitement sa balle. Pas suffisamment puissante cette frappe. Et Ismaël qui parvient à dégager. On est dans les cinq dernières minutes. De cette première période, si le ballon ne revient pas vite, on va aller du côté du stade de l'Abbé-des-Champs. Retrouver Denis Balmire. Le stade de l'Abbé-des-Champs avec Bernard Diomède qui frappe un corner. Corner repoussé par Bruno Valenconi. Récupéré par Moussa Saïb qui veut fêter dignement ses adieux. Il lance Taribo Ouest. C'est Ted Ouest qui marque son premier but en championnat. Lui aussi, il est supervisé ce soir par les émissaires de Newcastle. Au cerf 1, Nice 0. Et on va aller à Gerland. Pardon, Vincent Raduro. Évidemment, j'avais oublié qu'à Gerland, il y avait beaucoup de buts. Il y a quelques buts, c'est vrai. À Gerland, on retrouve Ludovic Geoli à la place de Cocard. Un ballon qui passe par-dessus Florian Maurice. Récupéré par le capitaine Gava. Gava qui sert Cocard et Cocard sur Keveglia. Keveglia qui s'enfonde dans la surface pour le 7 à 0. 7 à 0 et on retrouve le Parc des Princes. À vous, Thierry. Oh là là, quel festival des Lyonnais à Gerland. Ici au Parc des Princes, la marque n'a pas bougé. Gérald Batik les blessés. Toujours 0 à 0 à 3 minutes de la fin de la première période. Batik le capitaine de cette équipe de Strasbourg qui lui aussi aura joué tous les matchs comme Paul Le Gouen mais pas tous de bout en bout. Thierry, il serait bien que les Lyonnais en donnent un peu au PSG parce que finalement, on s'aperçoit que le PSG manque véritablement de réalisme offensif. On l'a connu ça déjà à Rotterdam, on l'a connu ça à Marseille et on s'aperçoit ce soir encore une fois que devant le but, les attaquants parisiens manquent beaucoup de réalisme. Ah oui, dans le dernier geste, ça pêche. On va voir Siray pour remédier à cette situation. On ouvre, on écartant sur Loco. Centre de Loco pour la tête de Leonardo. Duel entre Batik les Leroy. Le Gouen, le Gouen, le Roi maintenant, s'appuie sur Leonardo. Le Gouen, le Roi encore. Ballon renvoyé par Ismaël directement sur Domi. Manque de pénétration, là c'est Parisien, manque de percussions pour venir véritablement inquiéter Klein. Guérin, regardez, pas de solution pour Guérin. Alors il trouve latéralement Bruno de Gauthier. Cette fois on joue dans l'axe, mais ballon renvoyé tranquillement par Okpara. Batik, là. Lui il a vu vite Nouma, interception Fournier. Fournier, Paul Le Gouen. Coué. Fournier. Accélération de Laurent Fournier. Centre tête de Leonardo. Il était venu couper la trajectoire du ballon, le Brésilien. Mais une tête encore une fois pas cadrée. Et Leonardo qui ne marque pas en championnat, qui ne marque plus son dernier but. Ici au Parc des Princes remonte au 5 octobre. C'était contre le Havre. Il avait marqué un autre but à Metz. Son dernier en championnat le 12 octobre. Et depuis, il s'est contenté de la Coupe d'Europe. Contre Galatasaray et contre Liverpool. Et en championnat, depuis ce début du mois d'octobre, plus rien. Le Gouen. Coué. Face à Roth, il a éliminé Yannick Roth. Coué, il a manqué Leonardo. Ça repart côté Strasbourg avec Batik. Dacour. Raschke. Zitelli maintenant. Avec son pied gauche, il a voulu alerter Pascal Nouma. Une position dehors, jeu signalé. Et ça repart côté PSG avec Rai. Alors que le temps réglementaire de cette première période est terminé maintenant. Roth. Collé. Nouma. Monsieur le Duc revoit les deux équipes au vestiaire sur ce score de 0 à 0. Et les sifflets du parc. Philippe, on vous laisse. Et on va à Monaco. On file à Monaco. Il y a trois minutes d'écart. On a le temps. Oui, on va vivre ces trois dernières minutes ici au Stade Louis II. Toujours cet avantage en faveur de Nantes. Ce qui signifie que Nantes est qualifiée pour la Ligue des Champions. Ça, c'est quand même l'information ici au Stade Louis II. On en oublierait presque que Monaco est en train de perdre son pari, de rester invincible sur sa pelouse. Pourtant, tout à l'heure, Victor Hicpea a eu une très, très grosse occasion. Et c'est encore une fois passé d'un rien à côté. Début de Michael Landreau qui a l'air un petit peu béni ce soir. Par le jeune gardien Nantais. Parce que, ou alors il est sur les ballons et tout va très bien. Ou alors il n'est pas sur la trajectoire. Il est battu et ça passe d'un rien à côté. Il y a des soirs comme ça. Fabrice, tout sourit. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que ça fait aussi un petit peu de chance pour être un très, très bon gardien. Et Michael Landreau, pour l'instant, il a cette chance. Et c'est vrai qu'il est suppléé de temps en temps par ses coéquipiers. Ou alors le ballon frôle le montant et passe à côté au lieu de frapper dedans et de rentrer. Ça, c'est le lot des bons gardiens. En tout cas, il se passe beaucoup plus de choses maintenant sur les bandes de touche. On voit régulièrement Jean Tigana et Jean-Claude Sodo se lever. La tension monte progressivement quand même. Il faut gagner absolument du côté du football club de Nantes. Et puis, on s'est aperçu du côté de l'AS Monaco. On ne veut pas finir sur une défaite. Donc, la pression est beaucoup plus importante. Jean-Claude Sodo qui est là en compagnie de Giorgio. Et c'est une touche en faveur des Nantais. Qui a effectué Makelele. Mais c'est un ballon renvoyé par la défense monégasque. Pignol pour effectuer cette remise en jeu. Makelele qui prolonge jusqu'à Adèle Selimi. Et maintenant, un ballon qui va aller chercher encore Adèle Selimi là-bas devant ses supporters. Joyeux anniversaire à Coco. On t'inscrit les supporters nantais sur une manderolle. 59 ans aujourd'hui pour le grand bonhomme technique de la formation nantaise. Et qui a réalisé une saison exemplaire cette année. 30 matchs pour l'instant, série en cours. 30 matchs sans défaite pour le FC Nant. C'est tout simplement superbe. C'est presque un parcours de champion. Presque seulement. Ça permet en tout cas, ce 31e match, pratiquement à la mi-temps, sans défaite pour le FC Nant, de se qualifier pour la Ligue des champions. Ce sera une bien belle consolation quand même pour Coco Suodo et ses hommes. Mais ce n'est pas terminé. Et Monaco a des ressources aussi. Blondo. Et puis connaissant Jean Tigana, à la mi-temps, je pense qu'il va remonter ses troupes pour que l'équipe essaie de revenir au score dans un premier temps. Et de remporter ce match. Parce que c'est vrai que la fête ensuite, pour fêter ce titre de champion de France, serait un petit peu ternie. Donc du côté de la S Monaco, on va sûrement tout faire dans cette seconde période pour marquer et marquer deux buts. John Collins ici qui s'en veut d'avoir manqué ce contrôle. On termine tranquillement cette première période. Et Shanley, qui s'est appuyé sur le roue, qui lui s'appuie sur Endoram. Ça joue à une touche de balle et on écarte, on change de côté là-bas. Ça file jusqu'à Pignol. Makelele, face à Ali Benarvia, deux très bons techniciens face à face. Monsieur Léon est intervenu pour offrir un coup franc au Monegasque. Monsieur Léon qui se réjouissait avant cette rencontre, mais d'arbitrer ce match. Qui n'a pas sorti le moindre carton pour le moment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Non, ça se joue vraiment dans un très très bon état d'esprit. On l'a dit, Christophe, mais c'est vrai que les deux formations ont envie de jouer au football. Et il est temps que la mi-temps se termine. Parce que physiquement, les deux équipes sont éprouvées. On le voit, elles ont du mal à récupérer. Ils soufflent davantage. Et ils se livrent beaucoup moins. Ils vont moins vers l'avant. Et d'ailleurs, Monsieur Léon, je crois qu'il va siffler la fin de la première mi-temps. Oui, il vient de consulter son chronomètre. Il vient de mettre son sifflet à la bouche. Et c'est donc la mi-temps sur ce score de 1 à 0. Grâce à un but de Claude Makelele. Cinquième but en championnat de Claude Makelele cette saison. Mais il vaut cher celui-là. Il va peut-être permettre à Nantes de se qualifier pour la Ligue des Champions. Pour l'instant, c'est le cas. À la mi-temps, vous le voyez, sur une passe décisive du buteur maison Jaffet Endoram. Qui devrait certainement remettir le maillot monégasque la saison prochaine. C'est lui qui offre ce but à Claude Makelele. Je ne sais pas si on a le temps de faire une interview avec Fabrice. On va peut-être aller directement. Oui, on va directement au Havre où il se passe des choses. Direction le stade Jules Deschazos au Havre. Voilà le Havre-Bordeaux. 1 à 0 pour Bordeaux. Corner pour Jean-Pierre Papin. 1 et 1, Bordeaux qui va ressortir dans ses pavons. Qui peut redonner pour Miku. Frappe de Miku. Et Bordeaux qui porte le score alors que l'on jouait les arrêts de jeu ici au Havre à 2 à 0. Alors il y a une énorme faute évidemment de la défense avraise. Revault est abasourdi. Et Roland Courbis, lui, il doit se dire qu'à 2 à 0, il y a quand même un gros chemin de fait vers l'Europe. Bordeaux a l'obligation de gagner et là c'est l'Europe assurée. Regardez les deux défenseurs avraise qui se gênent. Pavon qui anticipe parfaitement, qui ressort pour Johan Miku en force. Ça passe entre Bertin et Revault. Et voilà, 2 à 0 à l'étant ici. On se retrouve tout de suite au Parc des Princes, Philippe. Oui, moi j'aperçois Thierry Gillardy qui est avec un ballon. Ce n'est pas le ballon du match que vous avez là, Thierry. Oh non, c'est un beau trophée que j'ai là, Philippe. Regardez, c'est le trophée qui sera mis en jeu lors du Tournoi de France qui va se dérouler du 3 au 11 juin. Vous savez, c'est un super tournoi avec les équipes nationales du Brésil, d'Angleterre, d'Italie et de France avec 3 matchs en direct sur Canal. Les matchs de l'équipe de France sur TF1. C'est ce trophée tout en cristal fait par les cristalleries Saint-Louis qui pèse 11 kilos, qui sera en jeu du 3 au 11 juin. On voulait le montrer, il est beau. Impeccable. Et ce sont des ballons qui volent ce soir. Il y en a encore un dans les filets apparemment. Je ne sais pas, une info, on nous appelle de Rennes. On va tout de suite à Rennes. Rennes Bastia. Oui, ici, on est à la 45e minute de jeu en cette fin de première mi-temps. Long ballon de Patrick Valéry. Michael Silvestre qui fait une grosse erreur, qui remet dans l'axe pour Van de Castel. Et c'est le deuxième but Bastia, alors que M. Philippi va siffler juste la mi-temps. Van de Castel sur une énorme erreur de relance du jeune défenseur breton. La porte s'en trouve de plus en plus pour les Bastia. Van de Castel, alors qu'on va revoir ce ralenti, cette remise dans l'axe. Et Van de Castel dans le but vide avec cette mésentente. Voilà, Philippe, 2 à 0 ici à Rennes. Eh bien, vous êtes le dernier. Allez-vous reposer. On vous retrouve dans un petit quart d'heure. Et nous, on se retrouve dans 10 secondes pour faire le point sur cette mi-temps et les classements provisoires. Alors, les classements, on va voir ça dans quelques instants. D'abord, les résultats de cette première mi-temps. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de buts. On ne peut rien dire à Vincent Raduro du côté de Gerland. 11 buts dans les matchs en première période, dont 7 à Lyon. On va s'attarder tout de suite quelques secondes sur les classements. Le classement provisoire, bien évidemment, de Division 1. Et pour l'instant, eh bien, ce qui est important, c'est que vous voyez que les Océrois seraient, encore une fois, il y a le conditionnel, il y a 45 minutes importantes, en train de réaliser une belle opération. On vous donnera dans quelques minutes également ce qui s'est passé du côté de la Division 2. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à Saint-Etienne, vous l'avez vu, on est en direct possible. Il n'y a toujours pas de but. Alors, on va revenir avec Didier Froli et toute l'équipe de Multifoot sur une autre information. C'est le programme très chargé, vous savez, de ce dernier week-end du mois de mai. Demain, à 18h, pour ceux qui aiment le sport mécanique, ils auront peut-être vu sur kiosque le Grand Prix de Barcelone de F1 à 14h. Et ensuite, 18h, 3h de direct, les 500 matchs d'Indianapolis. Pour vous mettre un petit peu sur la grille de départ, on va revoir les grands moments de l'édition de l'année dernière, avec beaucoup d'émotion avant le départ. Pour bien préparer sa finale de la Ligue des Champions, eh bien, un premier but pour la Talenta d'Inzaghi, ici, le meilleur buteur du Calcio. On est content à Bergamo, il suffisait d'un match nul à la Juve pour être championne d'Italie à deux journées de la fin. Eh bien, la voilà, cette tête importante sur cette égalisation de Giuliano. C'est le 24e titre pour la Juventus, on en est resté là. Mais on vous a préparé deux autres images, vous allez regarder avec nous. Regardez bien, il reste là, 2 minutes 30 à jouer. Les supporters de la Juve n'en peuvent plus. Vous les voyez en ligne, là, sur cette touche. Ils veulent aller sur le terrain. Alors, on fait la passe à 10 du côté de Bergamo. Et ça ne suffit pas, ça y est, il y en a un qui est parti. Il y en a 150 derrière. Et regardez, les joueurs se sauvent en se débarrassant de leur maillot. Problème, c'est que tout le monde va vite se retrouver au vestiaire. Mais l'arbitre va demander aux joueurs de revenir pour jouer les 2 minutes et 30 secondes qu'il marque. Alors, on va faire évacuer, bien sûr, cette pelouse. Là, c'est le deuxième coup de sifflet. C'est le sifflet final. Mais là aussi, c'est encore plus chaud. Regardez, on se sauve au vestiaire. Atilio Lombardo a réussi à garder son maillot, mais c'est tout juste. D'autres ont terminé avec juste ce qu'il fallait pour ne pas prendre froid. Vous voyez que c'était, on peut le dire, très, très chaud hier à Bergamo. Ça, c'est aussi pour vous annoncer que demain, dans l'équipe du dimanche, il y aura ce match important entre l'Inter, battu par Schalke cette semaine, qui essaie de se rattraper face à Naples. Voilà, nous, on va, avant de rejoindre nos amis sur les terrains, vous montrer ce qui se passe en deuxième division. C'est prêt ? Alors, allons-y. Regardons ensemble. Toulouse est en train de gagner à Epinal, mais Charleville, 2 à 0, gagne en ce moment à Lorient. C'est une info importante, car Charleville n'est plus relégable. Je vous laisse regarder encore quelques instants les résultats des clubs qui vous intéressent. Et ensuite, on s'attardera sur le classement, car c'est important. Je vous rappelle aussi que Saint-Étienne, 3, c'est match nul en haut, 0 à 0. Donc, pour l'instant, les Stéphanois, c'est pas glorieux, mais restent en deuxième division. Un coup d'œil sur le classement, allons-y. Châteauroux, donc, avec 3 points sur Toulouse pour le moment. On va s'attarder sur le bas de ce tableau. C'est important, car Charleville, à l'heure qu'il est n'est plus relégable, louant cuiseau et 3 seraient en championnat national pour l'année prochaine. Ben voilà, on a essayé de vous donner ces informations. Qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire ? Qu'il est 20h59 et 50 secondes. Donc, on va retourner sur un premier terrain. C'est où, c'est le parc. Allez, Thierry, à vous. Ouais, le parc des Princes, où Ricardo est en train de rejoindre sa guérite. Les joueurs sont revenus sur la pelouse. Un changement côté PSG. Changement effectué par le tandem Ricardo Batz, avec la rentrée de Cyril Pouget. Avec Cyril Pouget, donc, qui va rentrer pour la deuxième période. Est-ce qu'Olivier est au bord de la pelouse ? Oui, oui, je suis au bord de la pelouse. Et je vous confirme, la rentrée de Pouget à la place de Pouget, excusez-moi. Et je pense que le staff technique parisien a envie de marquer ce premier but qui, j'en suis persuadé, libérera cette équipe de PSG. Regardez ce joli petit bonhomme. Eh bien, c'est le fils de Ricardo, tout simplement. Le manager du PSG, M. Leduc, doit avoir un petit coup d'émotion, là, en ce moment. C'est la dernière fois qu'il dirige un match de première division. Il nous disait avant la rencontre que depuis une semaine, il n'était pas bien. Il avait l'impression de mourir un petit peu sportivement. Et qu'il était un petit peu choqué de devoir diriger pour la dernière fois un match de ce niveau. Motion bien légitime pour Philippe Leduc, alors que Pouget vient de toucher son premier ballon et de servir Jérôme Leroy. L'envoi là, Cyril Pouget. Centre-contré par Ockpara. Voilà, Pouget qui a une occasion, et c'est le petit filet qu'il trouve. Après cette hésitation de la défense de Strasbourg, que Klein a failli payer cher. Regardez, ce ballon remis dans la course de Pouget. qui n'était donc pas en jeu, puisque le ballon venait d'un défenseur. Il a choisi le petit côté. Il a frappé immédiatement Pouget. Et un tir qui n'est pas cadré. C'est le huitième tir du Paris Saint-Germain depuis le début de la rencontre. Contre un seul pour Strasbourg. Et on score, ça ne fait toujours que 0-0. Leroy avec Rai. Fournier. Fournier qui a voulu trouver dans l'espace, Cyril Pouget. Jackie Duguay-Pérou avec M. Vélaire qui était jusqu'à présent le président de Strasbourg. Avec à ses côtés Max Hilde. Alors que Patrick Proisi prendra la baguette dans ce club à partir du 28 mai. Il deviendra président de la SEM. Patrick Proisi qui est en compagnie de Marc Cormac a rencontré aujourd'hui Madame Trottmann, la maire de Strasbourg, pour bien effectuer la transition. Pour surtout qu'on se mette vite au travail au niveau sportif du côté de Strasbourg. Et avec une victoire en finale de la Coupe de la Ligue, a été le premier club à être officiellement autorisé à disputer le Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça joue là-bas avec Batik le signalé en jeu. Les Parisiens qui vont pouvoir se dégager. Voilà Gérald Batik. Sept buts cette saison, dont cinq pénaltys. Lick a marqué également le but vainqueur contre Lens lors de la dernière journée de championnat. Tommy. Thierry ? Oui Olivier ? Oui on peut penser que Riccardo a envie que ses attaquants soient plus mobiles. Et surtout demander à Leonardo d'occuper un tout petit peu plus le côté gauche. Attention au centre de Leroy, intervention de Klein au-dessus de Ray. Il va falloir surveiller la réorganisation avec l'entrée de Cyril Pouget. Alors qu'Ismaël lui envoie un long ballon en direction de Zitelli. Récupération de Gauthier, puis Fournier. Contré par Collet. Contré par Collet. Fourni encore. Leroy. Ray. Direction de Loco. Vincent Guérin. Ray encore. Ray qui écarte sur Domi, venu à hauteur centré dans la foulée de Domi. Reprise de Pouget. Et ballon dévié par Klein en corner. Pouget en tout cas qui signe son entrée. Regardez ce centre de Domi au deuxième poteau. Pouget bien seul. Il larme sa reprise avec un rebond. Et Klein détourne au corner. Corner tiré par Leonardo. Corner qui va rentrer. Klein a hésité. Mais N'Gauthier a été contré. Oh là là, la faute de Laurent Fournier. Sur Pascal Nouma. Sur Dacour, pardon. Laurent Fournier qui va être appelé par Philippe Leduc. Oui Thierry, Monsieur le Duc est vraiment très gentil parce que Lolo Fournier était pratiquement le dernier défenseur. Parce que le PSG prend de plus en plus de risques. Et il a échappé véritablement au premier carton du match. Ah oui, il aurait pu le donner, Monsieur le Duc. Il n'en a rien fait. Et Strasbourg peut repartir avec Patik pour Dacour à nouveau. Et Dacour qui évite N'Gauthier qui... Le son. On n'a plus le son. On n'a plus le son du parc. On n'a plus le son pour l'instant, Thierry. Thierry ? Alors, on n'a plus le son de Thierry. Le parc a implosé les spectateurs d'être bien tristes là au Parc des Princes sur ce but des Strasbourgeois. À l'instant, vous avez vu que Bernard Lama n'a pas pu faire grand chose sur ce ballon. Côté droit avec Domi. Et puis une grosse brèche. Lama a hésité. Et finalement, les Strasbourgeois viennent de marquer ici ce but important pratiquement d'entrée de jeu puisqu'on a recommencé là-bas au Parc des Princes depuis 5 minutes. Alors, on est en train de faire notre petite cuisine là dans la régie de Multifoot parce que le parc n'est pas si loin de nous. Mais c'est toujours comme ça. Alors, on va rester ensemble sur ces images. Et puis dès que Thierry et Olivier Rouillet nous auront retrouvés et vice versa, on retournera avec eux avec tout de suite la réaction. L'un des Parisiens locaux qui tombent dans cette surface. Il était prêt à servir Pouget, mais ballon dégagé par les Strasbourgeois. Monsieur le Duc fait signe avec son assistant qu'on va rendre ce ballon aux Parisiens. Avec Vincent Guérin, on a un oeil bien sûr sur le stade Louis II. Et tiens, pendant qu'on est là, on va vous donner cette info. On leur a confirmation tout à l'heure, le lance-moi Delmotte signera un contrat avec l'Olympique Lyonnais dans les heures qui vont venir. On est toujours au Parc des Princes avec un ballon à l'avantage des Strasbourgeois. Et puis on va aller du côté de Monaco. On va attendre juste, on reste comme ça là, dit Thierry Fréli, on ne bouge pas. Juste cette image des Parisiens qui essayent de remonter ce ballon. Il faut essayer de revenir au score. Et ce ballon est encore dégagé par le Racing Club de Strasbourg. Allez, on va du côté de Louis II. Quelques instants, 30 de la température à Monaco. C'est toujours aussi chaud que ce soit dans l'atmosphère ou sur la pelouse. Anderson vient de se procurer une occasion énorme devant Michael Landreau. Qui est encore une fois battu, mais encore une fois s'est passé d'un rien. À côté de la cage du jeune gardien nantais. Ça lui sourit vraiment ce soir, il a de la chance. Jusqu'à quand ? On ne sait pas trop. Grâce au panneau géant d'affichage ici, on est tenu au courant dans le stade de l'évolution du score au Parc des Princes. Et ça a été évidemment l'enthousiasme du côté des supporters nantais. Qu'ont accueilli et qu'ont un œil rivé sur la pelouse, mais aussi sur le panneau d'affichage. Et qu'ont accueilli évidemment avec un très très grand enthousiasme cette ouverture du score au Parc des Princes en faveur de Strasbourg. Vous dire qu'il y a eu un changement du côté monégasque. Fabrice Poulain nous en parlait tout à l'heure en fin de première période. Manu Petit s'est tordu la cheville, donc il a été remplacé par Laurent Viau. Et c'est Monaco qui est en possession de ce ballon. Et qui rattaque sur les mêmes bases que lors de la fin de la première mi-temps. Fabrice, c'est-à-dire en dominant. Oui, en dominant, c'est vrai. Mais il y a une réflexion sur le banc de touche nantais de Jean-Michel Ferry qui est blessé malheureusement ce soir. Et qui dit qu'il ne peut rien nous arriver. Et c'est vrai, on a le sentiment, Jean-Michel, qu'il ne peut rien arriver au football club de Nantes ce soir. Et Asgardien numéro 21. En ce début de seconde période, puisque Monaco s'est créé deux occasions. Bon, on a l'impression que rien ne peut nous arriver. Parce que sur notre première occasion, on a réussi à marquer. Bon, c'est sûr que sur l'ensemble du match, on mérite amplement cette ouverture du score. Et la C1 se rapproche de plus en plus. Oui, de plus en plus. Surtout que Paris est mené à 1-0, on vient de le savoir. Mais je crois qu'il faut faire abstraction à ce résultat. Et se concentrer justement sur le match là qu'on est en train de bien négocier. Merci. Oui, Jean-Michel Ferry, je vais m'écouper un peu la parole. Mille, pardon. Pas d'évolution du score pour l'instant. Ça a évolué du côté du Parc des Princes. Donc pour l'instant, la position de Nantes, elle est très très claire. Elle est solidement ancrée en Ligue des Champions la saison prochaine. On va aller faire un petit tour du côté de New York, où visiblement il se passe des choses. Oui, et bien après une première période à l'avantage de Luan Cuiseau. Dès le retour des vestiaires, on retrouve les Bressans. Fiau, qui s'était illustré en première période, affole un petit peu la défense nyorteise. Il centre et trouve Patrick Revelle pour l'ouverture du score. Déjà hauteur de 7 buts cette saison, l'attaquant Bressan en contact avec Toulon offre pour l'instant une place en D2 à Luan Cuiseau. 1-0 donc pour Luan à Nyor, un avantage amplement mérité. Jean-Jacques, cette information, donc on firme bien, Saint-Etienne est en train de faire match nul contre 3. Mais si maintenant, compte tenu de ce score de Luan Cuiseau qui mène à Nyor, si Saint-Etienne était battu, et bien les Stéphanois se retrouveraient en championnat national. Allez, on change de stade et on retourne sur la première division. Monaco. Monaco avec au stade Louis II, toujours cet avantage pour les Nantais depuis la cinquième minute de jeu, le but de Claude Makelele, toujours cet avantage de 1 but, 1 à 0. Et Monaco qui pousse en ce moment. Avec Benarbiac à tenter d'écarter là-bas sur la gauche, un petit peu court Philippe Léonard qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et encore une fois, une occasion manquée du côté des Monegasques. Et du côté des Monegasques, Christophe, on va sans doute changer beaucoup de choses durant cette seconde période, puisque Trézégué et Thierry Henry, les deux attaquants sont partis s'échauffer derrière le but de Mickaël Landreau. Et vous savez, Fabrice, Trézégué et Henry, on va les retrouver dès lundi à Toulon pour le tournoi de Toulon et un peu plus tard en Malaisie pour le championnat du monde des moins de 20 ans avec une superbe équipe de France. Henry et Trézégué en seront les deux attaquants vedettes. Et généralement, l'équipe de France Junior sous ce maillot bleu-là, il marque beaucoup, beaucoup de buts. Oui, la saison va être longue pour ces deux joueurs. Oui, surtout pour Thierry Henry, qui n'a pas loupé un entraînement avec l'AS Monaco de cette saison. Thierry Henry n'a pas loupé un seul entraînement. Il a été sur la brèche pendant tout le temps. Et pour Trézégué, en revanche, c'est bien parce que comme il revient de blessure, il a été claqué. Ça va lui permettre de rejouer. Et le jeune attaquant était ravi de se retrouver d'abord à Toulon pour préparer le championnat du monde des moins de 20 ans en Malaisie. Et pour l'instant, et l'important, et Michael Landreau le sait, c'est ce qui se passe sur la pelouse de Louis II. Et sur cette pelouse, Nantes est en train de se qualifier pour la Ligue des champions. Est en train de mener au score ici à Louis II. Est en train de faire chuter pour la première fois de la saison Monaco. dans son fief. Mais il reste encore presque 40 minutes à jouer dans ce match. Et ce coup franc frappé par Sonny Anderson, c'est à côté de la cage de Michael Landreau encore une fois. Vous allez le voir sur le ralenti. Fabrice, vous allez nous confirmer tout ça. Mais j'ai l'impression que Michael Landreau, il est battu. Il ne voit pas trop d'où ça vient et où ça va. Oui, mais on peut dire qu'il a le bon oeil, quoi. Qu'il laisse passer aussi le ballon qui file à côté. des buts gardés par le gardien nantais. Et c'est vrai que depuis le début de la rencontre, il y a énormément d'occasions comme celle-là. Et pour l'instant, ça plie du côté du football club de Nantes. Mais ça ne casse pas pour l'instant. Et on va changer. D'ailleurs Thierry Henry se prépare du côté de la S Monaco. J'ai cru comprendre que Laurent Viau, qui est rentré à la mi-temps, se plaint un petit peu d'un inducteur. Alors je ne sais pas si c'est lui qui va sortir. Mais il n'était pas complètement chaud. Et visiblement, il s'est fait un petit peu mal. Oui, oh oui, ouf. Même beaucoup, on l'a vu repartir là, sur ce tacle. Il va sortir Laurent Viau, Fabrice. Oui, bien vu, parce qu'il boite. Il boite très très bas, Laurent Viau. C'est lui qui est en possession de ce ballon maintenant. Mais sur ses accélérations, il ne peut pas accélérer, tout simplement. Laurent Viau. Donc, c'est une petite mauvaise nouvelle pour Laurent Viau que l'on annonçait en Angleterre. Un petit peu précipitamment. Des bruits faisaient état. Son transfert à Chelsea, à Laurent Viau. Alors, lui, il n'a eu aucun contact avec Chelsea. Et selon lui, selon le joueur, c'était une pure invention de contact. Il en a eu avec Everton, puisqu'il est allé faire un essai, mais sans suite, visiblement. Ou alors, ce sera pour un petit peu plus tard. Et voilà, il sort Laurent Viau. Il aura joué, en tout et pour tout, 8 minutes et 56 secondes. Oui, et de l'autre côté, c'est Bruno Carotti qui se plaint également d'un coup reçu. Donc, en début de seconde période, il y a énormément de tensions. Et les visages qui sont sortis des vestiaires, Christophe, surtout du côté de la S Monaco. Ils étaient vraiment très fermés. Très, très fermés, très concentrés. Parce que, visiblement, à la mi-temps, Jean Tigana a dû trouver les mots pour les remonter. Et il n'était sûrement pas content après ses joueurs. On va faire, Fabrice, je vous le propose, un petit voyage de coutume. Il faut à peu près une bonne demi-heure pour rallier les deux villes. Là, grâce à la magie du direct et du multiplex, il nous faut un quart de seconde. On va se rendre à Cannes, au stade Pierre de Coubertin. Retrouver, eh bien, ce qui se passe là-bas. Oui, les deux équipes sont réputées pour leur avarice cette année en matière de but. Avec 25 pour Cannes, 32 pour Nancy seulement. Attention, Cascarino qui ouvre la marque. On joue depuis 8 minutes. Le but en seconde période et Tony Cascarino, l'Irlandais, inscrit son sixième but de la saison. Tony Cascarino qui vient d'inscrire deux buts avec sa sélection nationale, la République d'Irlande face au Liechtenstein. C'était cette semaine. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh bien, voilà la joie de Grégory Vimbé, qui est le passeur décisif sur cette action. Grégory Vimbé qui a remarquablement lancé Tony Cascarino. On va revoir cette action. Voilà. Et Yannick Fischer est un petit peu court. Et puis Tony Cascarino s'avance à l'angle de la surface et du gauche, il ouvre la marque pour les Nancyens. Un but qui malheureusement ne change rien au sort des Nancyens qui sont condamnés à la deuxième division. Voilà, 1-0 ici à Cannes pour Nancy. Et bien, vous étiez inquiets peut-être. On n'était pas allé à Lyon depuis un petit moment. Et voici Marcelo qui ressort un ballon pour Caveglia qui écarte sur Cocard qui vient à l'instant de tirer un corner. Le centre de Cocard pour la tête de Julie et le huitième but lyonnais. La surprise, le mètre 63 de Ludovic Julie qui inscrit un but de la tête. C'est extraordinaire. C'est le huitième donc pour Lyon dans cette rencontre. Toujours aussi peu d'espoir pour les Marseillais de l'autre côté du terrain. Ça se passe exclusivement devant la cage d'Andreas Köpke. Et là donc, c'est sur un corner qui s'est ensuite transformé en un centre de Cocard que Julie marque le huitième but. Oui, vous ne rêvez pas. 8-0 pour Lyon face à Marseille. A vous Philippe. Merci Vincent. Juste le temps de retourner de Lyon à Monaco pour vous dire que Monaco avait battu Bordeaux 9 à 0 dans la saison 85-86. On se rapproche de ce record à Nantes. À Monaco, c'est Nantes qui se rapproche de la Ligue des Champions ou en tout cas, Christophe, du tour préliminaire. Il faut le rappeler. Oui, c'est juste. Philippe, on parle de Ligue des Champions mais il y aura un tour préliminaire. D'abord, entre tous les deuxièmes du championnat qui ont droit à un deuxième qualifié pour la Ligue des Champions, il y a donc ce tour préliminaire. Et si Nantes ne sort pas de ce tour préliminaire, ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, celle qui peut permettre d'accéder à la finale, Nantes se retrouvera en Coupe de l'UFA. Donc de toute façon, c'est tout bénéfice, Philippe. Et Nantes qui mène au score depuis la cinquième minute, un rappel des faits, Makelele, et qui s'offre un bon coup franc directement dans les mains du seul international de la soirée. On est entre les deux meilleurs clubs de France ce soir, entre Monaco, champion de France, et Nantes qui est en train de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et il n'y a qu'un seul sélectionné en équipe de France, c'est Fabien Barthez, le gardien. Ça a fait un petit peu grasser des dents du côté de certains joueurs, mais c'est vrai que quand on regarde la liste des Méjacques, il n'y a pas non plus à crier au scandale. Et ça signifie aussi qu'il y a beaucoup de bons joueurs français, d'excellents niveaux, et que le choix n'est pas simple, et que pour en trouver 22, il y a forcément des crève-cœurs, il y a forcément des gens qui ne sont pas contents, et on vient d'assister à un petit événement. C'est le premier carton de la soirée sorti par M. Léon, à l'encontre de Nicolas Savino. pour ce tacle à retardement, et par derrière sur Thierry Henry, à l'accélération redoutable. Ça offre surtout un excellent coup franc en faveur des Monegasques. Oui, on se souvient du coup franc frappé par Ali Benarbia en Coupe d'Europe. Alors, est-ce qu'il va réitérer ce geste ? Ou Léonard également. C'est Benarbia. C'est enveloppé. Oh, c'est juste au-dessus de la lucarne du béni Michael Landreau qui semble protégé par une quelconque puissance ce soir. Michael Landreau, il n'a même pas besoin de bouger. Ça passe sur les deux centimètres au-dessus de sa barre, mais ça passe au-dessus de sa barre transversale. Il en rigole, Christophe. Il est en train d'en rigoler avec l'arbitre, M. Léon, parce qu'il le sent bien qu'il a énormément de chance dans cette rencontre. Mais pour l'instant, il n'a rien besoin de changer puisque tout va bien. Oui, il peut dire laisse faire, ça va. C'est bon pied, bon oeil. Ce soir, Michael Landreau, au plus grand bonheur de son équipe. C'est quand même un petit phénomène, ce garçon. Il est rentré en lieu et place de Dominique Casagrande blessé et il n'a plus perdu. Il n'a pas perdu en championnat avec le FC Nantes à Loire-Atlantique. Donc, c'est tout simplement impressionnant. un petit bonjour aussi à Dominique Casagrande qui s'est reblessé. Malheureusement, qui avait des contacts avec des clubs de première division et qui s'est reblessé à l'entraînement. Il s'est fait une blessure assez sérieuse à la main et qui a un petit peu le moral dans les chaussettes, Dominique Casagrande, mais il faut qu'il tienne. Bon, et on pense bien à lui et parce qu'il ne se passe rien pour l'instant ici, on va aller là où il se passe des choses et on va aller à Saint-Symphorien, à Metz. À Metz, où ça commence à devenir crispant, toujours 0-0 entre Metz et Lille et Bastia menant à Rennes et Auxerre menant devant Nice. Eh bien, le FC Metz, pour l'instant, est huitième du classement et donc l'UFC Metz ne s'est pas pour l'instant qualifié pour la coupe du UEFA alors qu'ils étaient sixièmes les Messins avant l'entame de cette soirée. Alors bien sûr, ils poussent parce qu'ils sont au courant des résultats de leurs rivaux et on voit donc des Messins sur le but de Jean-Marie Aubry. Ce match a vraiment démarré en fait depuis le début de la deuxième mi-temps avec Blanchard dans la surface de réparation et le coup de pâte de Bruno Rodriguez. Voici le but de la délivrance. 1-0 pour le FC Metz et les Messins maintenant du coup repasse devant Bastia et au cerf grâce à Bruno Rodriguez qui vient d'inscrire là son quatrième mule Joker-Messin et qui vient donc d'offrir ce premier but à Metz. Et Metz, voici Metz à nouveau européen. On retourne, on va au Stade Louis II retrouver Christophe Monaco-North. Oui. Non, on va se retrouver au Parc des Princes, Vincent. On en est à 16 minutes en seconde période. Toujours 1-0 pour Strasbourg et là, Laurent Fournier va obtenir un coup franc sifflé par M. Le Duc au Cyril Pouget. Lui, il se donne depuis le début de la seconde période pour essayer de tromper la vigilance de Klein et pour essayer de revenir un petit peu au score. Patrice Locon, lui non plus, n'a pas marqué. Klein est en train de placer son mur. Alors, autour du ballon, on va retrouver Paul Le Gouen qui va se placer ainsi que Rai, son capitaine. Regardez, on est en train de se parler entre les deux hommes et avoir une petite passe de Rai. la frappe de Le Gouen pied-gauche et but ! Égalisation du Paris à Germain. 17 minutes en seconde période. Un but partout. Premier but de la saison pour Le Gouen. Son dernier but en championnat, c'était l'an passé à Nice lors de la 34e journée. Là, il redonne un petit peu d'espoir au PSG mais il faudra gagner 7 buts à 1 pour espérer la Ligue des Champions. Voilà, ici au parc, un but partout. Oui, il va falloir prêter des attaques en lyonnais au Paris Saint-Germain pour cette fin de soirée parce que du côté de Gernand et de Vincent Adurot, ça marche très très fort. Ici, ça n'a pas évolué donc ça ne change pas en ce qui concerne les positions au classement, les positions virtuelles au classement du championnat de France. Monaco, on le sait, champion de France mais non, toujours qualifié pour la Ligue des Champions parce que Paris doit marquer encore beaucoup de buts. Et des Nantes en possession du ballon avec Leroux, Caïcarte et Pignol. Christophe Leroux. Oui, Nantes qui joue toujours très sereinement, Christophe, on le voit dans leur jeu, ils ne s'affolent pas même depuis l'arrivée de Thierry Henry puisque l'AS Monaco joue maintenant avec trois attaquants en Ike Péba à droite, Henry à gauche et Anderson dans l'axe mais ça ne change absolument pas le dispositif de l'équipe nantaise. On essaie toujours de contrôler le jeu, de contrôler le ballon et d'essayer de priver ces monégasques de la balle et pour l'instant les Nantais y arrivent particulièrement bien. et tentent de se créer quelques occasions, pourquoi pas ajouter un deuxième but, ils adorent évoluer en contre tout comme les monégasques d'ailleurs. Henry qui a donné un bon ballon à Ali Benarvia qui peut écarter Victoric Péba, il y a du monde dans la surface, il centre, le Nigérian en deuxième poteau, la tête de Thierry Henry mais cette tête qui va mourir dans le petit filet de Michael Landreau. Encore une fois, c'est passé tout près, tout près. Il y avait Channelet également Christophe au poteau et le ballon ne pouvait sûrement pas passer mais c'est vrai que le ballon piqué au deuxième poteau était de grande grande qualité et encore une fois, Michael Landreau a été sauvé en quelque sorte. Oui, sauvé Michael Landreau et encore une fois pas malheureux sur ce coup-là, sur ce coup de tête de Thierry Henry, un petit peu malheureux lui en revanche. Barthez qui relance sur Blondeau qui cherche une solution des Narvia. Allez, on va suivre cette accélération de Patrick Blondeau monté aux avant-postes qui n'obtient pas de corner donc vraisemblablement pas de situation dangereuse. On file donc retrouver Denis Balbir à Auxerre. Christophe au Cernis pressing des Auxerrois avec Philippe Violo qui a donné à Sabri Lamouchi interception de Gomis. Un ballon pour Bruno Valanconi en joue depuis 20 minutes en deuxième période. Ballon récupéré par Sibierski en tacant en se jetant. Violo encore pour Diomède. Diomède en profondeur pour Sabri Lamouchi n'est pas rejoué. Une balle piquée et deuxième but Auxerrois. Troisième but de la saison pour Sabri Lamouchi. Balle piquée tranquille devant Bruno Valanconi. C'est donc un bon score pour Auxerre. Sabri Lamouchi qui ne pense qu'aux vacances. Les Auxerrois sont un petit peu épuisés. Ils vont vers leur sixième victoire consécutive à domicile. C'est une très belle passe de Diomède en profondeur pour Lamouchi qui a fixé Valanconi. Balle piquée et Auxerre assoit sa victoire sur le score de 2 à 0. Bon travail du collectif Auxerrois des hommes de Giroux avec Lamouchi et West. 2-0 ici. A vous Monaco. Et ça n'a pas changé pendant qu'on s'est régalé en suivant ce but de Sabri Lamouchi. Ça n'a pas changé ici. Toujours ce score de 1 à 0 en faveur de Nantes. Ce serait un bien beau cas d'anniversaire pour ce monsieur qui aujourd'hui a 59 ans. On avait parlé de retraite pour Jean-Claude Sodeau. Visiblement ce n'est plus trop d'actualité pour l'instant. Ce sera évidemment à suivre. À suivre aussi cette occasion à Demo Négasque et ce 1-2 entre Anderson et Icpeba qui peut centrer. Victor Icpeba s'est repoussé tant bien que mal. par la défense nantaise. Ça revient. Léonard la montée très haut du Belge. Ça n'a servi à rien. Ballon qui revient encore avec Blondo. Léonard au niveau de la défense du Football Club de Nantes et Monaco est obligé de trouver des situations par les côtés bien sûr mais ensuite le ballon il vient dans l'axe et là pour trouver l'espace de frapper au but c'est vraiment très très difficile et on a vu ce New Anderson se glisser entre deux joueurs et pour un gardien mais il n'est vraiment pas évident de voir le départ du ballon bien d'où les qualités pour ses gardiens pour intercepter et intervenir sur ces actions-là. C'est un métier complètement mais c'est vrai que c'est une vue que l'on n'a pas l'habitude d'être à cet endroit du terrain et on découvre plein de choses et c'est vrai que ce qui est frappant dans ce match c'est quand le jeu arrive devant la surface de réparation il n'y a plus d'espace du tout. Alors on se demande comment les attaquants font. Superbe ! Oui là Victor Higpeba qui avait repris ce ballon de la tête sur un bon centre là-bas mais encore une fois c'est à côté du cadre de Michael Landreau pourtant bien ajusté ce coup de tête de Victor Higpeba il semblait encore une fois battu le gardien nantais Oui ce qu'il faut faire c'est comme l'a fait Victor Higpeba anticiper le centre et puis couper la trajectoire du ballon et espérer que la balle aille au fond défiler mais encore une fois Michael Landreau lui a regardé le ballon passer il l'a accompagné c'est passé à côté c'est passé à côté Monaco qui poursuit qui attaque qui presse et Nantes qui se sort avec Pignol repris par Ligwinski Pignol et illicitement ce Lyon Monsieur Léon qui a sifflé un coup franc ça va permettre un petit peu au Nantais de souffler dans cette rencontre on joue depuis 23 minutes dans la deuxième période vous faites les comptes il reste encore 22 minutes aux Canaries pour tenir dans ce match tenir ce résultat même un résultat nul compte tenu de ce qui se passe au parc en ce moment un résultat nul suffirait au Nantais donc c'est plutôt bien parti pour Nantes en ce qui concerne la Ligue des Champions Célimi avec Laurent Guyot qui va rentrer du côté nantais Christophe c'est pas un attaquant Laurent Guyot donc il va s'agir évidemment de conserver de tenir ce résultat Guyot il rentre à la place de Gourvenec je crois voilà Jocelyn Gourvenec qui va sortir Laurent Guyot qui va rentrer donc c'est clairement Fabrice un défenseur pour un joueur offensif oui et puis depuis quelques instants depuis l'entrée de Thierry Henry c'est vrai que du côté du football club de Nantes on est devant sa propre surface de réparation on subit un petit peu c'est peut-être une des raisons pour laquelle Jean-Claude Chaudot a voulu faire rentrer un défenseur supplémentaire en tout cas dans l'axe et puis tous ces ballons pris de la tête par Victor Higpeba avec Laurent Guyot dans l'axe ça fait un plus quand même Gare à ce corner ce corner frappé par les Nantais repoussé des deux points par Fabien Barthez de toute façon le ballon était sorti il est parti bien loin dans les tribunes ça nous offre un petit peu de temps pour aller retrouver encore une fois Denis Balbir à Hausserre à la Baie-des-Champs Hausserre avec M. Anton qui était déjà l'arbitre au match allait qui a sifflé un pénalty en faveur des Niçois pour une faute de Sylvestre sur Savigny et c'est Gomis le futur bordelais qui va essayer de tromper Lionel Charbonnier 26 minutes en deuxième période et Lucarne gauche de Lionel Charbonnier pour Gomis Nice qui réduit le score sur la marque donc de 2-1 maintenant les Osservois amènent quand même Christophe Joss Monaco et bien voilà juste le temps pour Fabien Barthez d'effectuer la remise en jeu et on se retrouve dans le camp nantais avec toujours cette pression monégasque mais cette bonne organisation cette remarquable organisation nantaise qui leur permet pour l'instant de mener sur la pelouse de Louis 2-1-0 et avec le passage de Bruno Carotti au milieu de terrain depuis l'arrivée de Laurent Viau dans l'axe central aux côtés d'Éric Decroix de Laurent Guyot Laurent Guyot pardon Laurent Viau le malheureux il n'a joué que 8 minutes dans ce match parce qu'il s'est fait mal aux adducteurs d'emblée en deuxième période Dumas le capitaine Blondo qui évoluera la saison prochaine en Angleterre à Sheffield à Sheffield Wednesday Benarbia qui lui et c'est du sérieux est suivi de très très près par Liverpool et pour rien vous cacher ça intéresserait énormément le petit meneur de jeu de l'AS Monaco qui aimerait aller tenter une belle expérience du côté des Reds à Anvil Road sa décision est suspendue aussi au fait que Japheth Eddoram pourrait être monégasque rien n'est confirmé donc il attend ça repart ça repart vous avez vu une occasion monégasque qui aurait pu être très dangereuse là avec cette évolution dans plein coeur de la défense nantaise et puis de l'autre côté très habilement des Nantais qui sortent très très vite et puis qui ont cette propension à attaquer très rapidement donc ça nous offre encore une fin de match très indécise et comme ça doit l'être également au Parc des Princes Nantes va jouer sérieux et serré très certainement les dernières minutes de cette rencontre ce ballon en touche c'est Monaco qui va le récupérer donc ce ballon Dumas avec Sylvain Legwinski qui fait tourner jusqu'à Irles Franck Dumas il va tenter de s'appuyer sur Victorique Peba un ballon perdu et récupéré par la défense nantaise qui repart Makelele non il est hors jeu non il n'y est plus Selimi en revanche hors jeu signalé pour Christophe Leroux qui faisait signe du pouce première intention jouée en une touche de balle ça n'a pas été assez vite à son go mais surtout il y a eu une petite erreur d'arbitrage une petite erreur de jugement puisqu'il n'était pas hors jeu Christophe Leroux qui aurait pu partir seul au devant de Fabien Barthez ce qui est clair maintenant Christophe tactiquement du côté du football club de Nantes c'est un regroupement très très dense dans sa propre moitié de terrain on essaie de récupérer le ballon et là on explose en écartant le ballon sur les côtés pour aller le plus rapidement possible devant les 8 de Barthez et pour l'instant c'est Monaco qui obtient un corner grâce à un nouveau déboulé de Victoric Peba qui en demandait un peu plus même il réclamait une main le Nigérien Nigérien pardon dans la surface de réparation de Nantes ça discute énormément avec Carotti De Croix on se parle beaucoup du côté de Nantes regard à ce corner que va frapper Ali Benarbia avec toujours beaucoup beaucoup de monde devant Michael Landreau c'est un petit peu en retrait il cherchait Patrick Blondeau Ali Benarbia ça n'a pas fonctionné la bonne anticipation d'Adel Selimi Dumas qui fait mine d'envoyer un long ballon et qui a pris à défaut Jaffet Endoram et finalement il joue à terre et à côté de lui Dumas avec Irles qui lui envoie un long ballon devant il cherchait Benarbia ça ne fonctionne toujours pas on revient sur le capitaine Dumas il bascule le jeu là-bas il a vu Philippe Léonard un peu seul qui a tenté de jouer avec Thierry Henry on ne s'est pas bien compris entre les deux zones et ça a bien failli profiter au Nantais il a été réuni il a été réuni oui 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 c'est parti mais c'est quelque chose Mikelele il est contre Mikelele ça va repartir Dumas petite baisse de rythme en ce moment Fabrice dans ce match d'ailleurs ça fait lever Gentigana de son banc qui a demandé à ses joueurs jouer, jouer, accélérer oui il a envie que ses joueurs y aillent de l'avant un petit peu c'est vrai que du côté de la S Monaco on voudrait faire une fête pour ce titre de champion de France et on voudrait dans un premier temps égaliser depuis le début de la seconde période il demande à ses joueurs d'aller de l'avant d'entreprendre d'être provoquant mais on a du mal je pense que physiquement du côté de la S Monaco depuis le titre en poche ce qui est normal aussi au niveau des joueurs il y a eu un relâchement et à partir de là il est très très difficile de se reconcentrer pour revenir faire les deux dernières journées et c'est une des raisons sûrement pour expliquer pas contre-performance mais la petite méforme des joueurs monégasques oui mais néanmoins il reste de la qualité et du talent dans cette formation et ça à n'importe quel moment ça peut créer l'étincelle la flamme et ça peut mettre en danger l'arrière-garde nantaise c'est pourquoi du côté canarie il faut rester aux aguets jusqu'au bout oui mais ils sont très très concentrés derrière avec Guyot maintenant et De Croix ça parle énormément et dès qu'ils le peuvent ils remontent très très vite pour repousser cette formation monégasque c'est vrai qu'au niveau du système mis en place par Jean-Claude Suedeau s'ils en sont arrivés là il n'y a pratiquement pas de faille ça explique cette invincibilité Thierry Henry Thierry Henry derrière avec Ali Benarbia il s'était mis en place pour frapper peut-être mais c'est John Collins qui peut frapper et l'égalisation de l'écossais John Collins qui marque son sixième but de la saison son troisième à domicile je vous parlais de qualité de talent du côté monégasque ça peut jaillir à n'importe quel moment et bien c'est intervenu à un peu moins d'un quart d'heure de la fin et ça met dans une rage folle Georgeséo qui n'est pas du tout content d'avoir vu ses défenseurs laisser jouer de la sorte Ali Benarbia mais la superbe remise d'Anderson pour John Collins et là et là et bien Michael Landreau n'est pas béni du tout sur ce coup là puisqu'il voit ce ballon cette frappe de John Collins détourné et c'est ce ballon détourné qui le trompe Landreau et il est battu il reste 13 minutes à jouer dans ce match un partout entre l'AS Monaco et le FC Nantes Loire-Atlantique voilà un but qui peut changer les données du problème d'autant qu'on va se rendre au Parc des Princes maintenant retrouver Thierry Gillardi oh oui au Parc des Princes Christophe où tout le monde a appris l'égalisation monégasque tout le banc parisien s'est levé pour exhorter les joueurs à faire encore l'effort nécessaire il reste 9 minutes à jouer égalité pour le moment entre le PSG et Strasbourg un but partout mais maintenant un but suffit aux parisiens pour accéder à cette fameuse Ligue des Champions avec un dernier changement effectué par Riccardo la sortie de Laurent Fournier l'entrée de Jimmy Algerino auparavant c'est Julio César Delivaldez qui avait pris la place de Patrice Loco voilà la formation parisienne prête pour ses dernières minutes à marquer un but un but qui donnerait le billet pour la Ligue des Champions Strasbourg avait ouvert le score par Dacour égalisation tout à l'heure surcoufran de Paul Le Gouen et là c'est Okpara qui sort le ballon pour Strasbourg avec une récupération Guérin Guérin Delivaldez Leonardo pour Pouget dans la surface tout le banc parisien qui réclame un pénalty Monsieur le Duc qui indique le corner et regardez Pouget qui va prendre un carton jaune pour contestation regardez ce banc parisien regardez Ricardo est en train encore de mettre en place son équipe pour les dernières minutes les grands sont montés Klein forcément inquiet devant le nombre de parisiens devant sa cage premier poteau avec un dégagement de Roth une récupération d'Algerino contrée Jimmy Algérino un bon ballon de contre peut-être un retour de Paul Le Gouen et ça va repartir de la main la main en direction de Pouget intervention de Monsieur le Duc pour une faute d'Ismaël me semble-t-il ici au sol oui Ismaël qui va basculer au-dessus de Pouget qui a été rapidement joué ça repart avec Dacour Baticle Baticle face à Algerino il est contré il a le soutien de Pascal Nouma et à nouveau le capitaine de Strasbourg Gérald Baticle un centre qui passe au-dessus de tout le monde mais récupération Zitelli nouveau centre de Zitelli tête de Nouma qui n'est pas cadré il y a toujours Ismaël qui est au sol quel fin de match ici au Paris Saint-Germain Joël Batts qui insiste qui insiste au premier plan vous aviez Monsieur Brugère le délégué de la Ligue Nationale de Football et Anna il faut quand même bien l'avouer c'est un score habituel au Parc des Princes Paris Saint-Germain qui n'a gagné qu'un match sur deux à domicile 9 victoires 8 résultats nuls et une défaite contre Nancy Thierry Thierry c'est Philippe Brouet juste on reste bien sûr avec vous Bastia vient de marquer à Rennes un troisième but et Nior vient d'égaliser Saint-Etienne pour l'instant est en D2 et Luan Cuizeau est en championnat national merci pour les infos Philippe on est en train d'évacuer Ismaël qui s'est fait mal certainement il est retombé de très très haut en basculant sur le dos de Cyril Pouget avec le bras gauche quand même il a essayé d'amortir un peu la chute alors pour le moment Jacqui Duguet-Pérou préfère ne pas effectuer de changement il attend d'avoir des nouvelles plus précises d'Ismaël en tout cas du côté de Strasbourg on joue à 10 sur la relance de Paul Legouen pour la tête de Ray ça repart avec Batik le maintenant 4 contre 4 à jouer pour Strasbourg Batik le 4 ouvre mais Numa 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 toujours qui va frapper parade de la main relance rapide de la main qui va rechercher ses deux nouvelles pointes puisque Loco est sorti puisque Delivaldez et Pouget ont fait leur entrée sur le terrain il faut noter Thierry que la pression des attaquants parisiens en cette fin de match est extraordinaire mais il leur manque toujours un tout petit peu de réalisme on a vu peut-être là et Delivaldez non ça n'est pas dans le cadre 5 minutes à jouer Delivaldez qui avait eu une occasion de but tout à l'heure assez net sur une merveilleuse déviation de Leonardo et bien là il n'a pas été non plus capable de conclure il était excentré puis Klein est venu très opportunément gêner l'attaquant parisien et ça fait toujours un but partout le PSG a un but de la Ligue des Champions avec Leonardo pour Pouget et un ballon qui va mourir en corner indique M. Le Duc oh là là le parc tous les spectateurs sont debout corner jouer à deux avec un centre de Guérin deuxième poteau la tête de Delivaldez qui sort derrière la cage de Klein Joel Batz qui regarde sa montre 41 minutes 35 joué très précisément reste moins de 4 minutes pour marquer un but un but qui ferait changer quasiment toute une saison c'est Bernard Brochand qui le disait avant le début de la rencontre il y a 50 millions de francs de différence entre la coupe de l'UFA et la Ligue des Champions et les joueurs à l'image de Vincent Guérin rajoutaient vous avez bien raison il y a une grosse différence sportive également à jouer la Ligue des Champions et la coupe de l'UFA Le Gouen avec Tommy récupération de la défense de Strasbourg et ballon de contre pour Zitelli qui va servir coller coller face à Le Gouen Rajque centre de Rajque renvoyé par Nvoti un relais de Leroy ah là là qui n'assure pas sa passe en direction de Pouget Jérôme Leroy première saison en première division et que d'émotion depuis une semaine et demie une finale de coupe d'Europe à Rotterdam un match au Stade Vélodrome et un match décisif ici au Parc des Princes contre Strasbourg alors qu'Aziz Rabat va remplacer François Keller c'est la quatrième fois qu'il va entrer en jeu en première division Aziz Rabat Thierry simplement une addition pour des scores Bastia est en train de battre Rennes 3-1 Rennes vient de marquer Montpellier à la seconde même vient de marquer contre Guingamp on reste bien sûr pour le suspense avec vous il y a jour de foot donc on est sûr de rien rater jusqu'à 23h il reste deux minutes au Parc des Princes on va peut-être afficher le chrono si c'est possible dans notre configuration technique parce que c'est deux minutes qui vont valoir cher dans ce championnat 96-97 avec Raï qui a le ballon pour Leonardo à l'entrée de la surface de réparation il a décalé Domi centre de Domi renvoyé sur Pougevra et but de Vincent Guérard qui permet au Paris Saint-Germain de mener au Buzin la joie de Ricardo dans les bras de son fils la joie de Guérard celle de Leonardo qui est parti saluer la tribune au Thaï et à 21h45 très précisément Vincent Guérard permet au Paris Saint-Germain de jouer en Ligue des Champions regardez Domi qui s'était infiltré il va centrer très fort ballon mal renvoyé par la défense et Guérard arrive pied gauche et but son deuxième but de la saison pour Guérard certainement le plus important il n'a pas tremblé sur cette reprise pied gauche mais attention ça n'est pas fini attention à Raschke qui centre un drapeau s'est levé monsieur le Duc fait signe qui l'a vu oh le chrono il est important le chrono dans 15 secondes le temps réglementaire sera terminé le Paris Saint-Germain avec Domuzin et on va repartir côté PSG avec Algerino avec Guérard avec Leonardo dans son dos il alerte Domi qui va être coupé par Ismaël oh le banc parisien ne tient pas en place Ricardo avait encore sur le coeur ce match joué à Marseille et ce pénalty transformé par Roi et c'est le coup de sifflet finale oui monsieur le Duc a sifflé la fin de cette partie le Paris Saint-Germain mène deux buts à un vite à Monaco pour voir si Nantes ne réagit pas peut-être Thierry c'est une soirée de folie c'est comme ça c'est magique il est en train de se passer des choses absolument incroyables ici à Monaco Anderson a frappé on va vous recaler les images en fin de match mais on est en train de vivre les moments de direct parce que Anderson a tout à l'heure frappé sur la transversale sur le renvoi Endoram a tenté un geste génial il a tenté de l'obé de 60 mètres Fabien Barthez qui était monté aux avant-postes Barthez est revenu assez vite ça a été un grand moment Fabrice me disait dans les ordres j'en ai frissonné c'est un grand moment de football et là Nantes il y a 30 secondes a marqué un but refusé pour hors-jeu et il n'y avait pas hors-jeu on reverra tout ça sur les images donc c'est assez incroyable et assez invraisemblable ce qui est en train de se passer dans les dernières minutes de ce championnat Thierry Henry dans la surface qui sème la panique qui a été à l'origine tout à l'heure de la frappe sur la transversale de Sonia Anderson et on a vu une occasion magique des Monegasques qui a failli aboutir à un but mais c'est incroyable et regardez je vous parlais du hors-jeu on va revenir à l'information et à ce qui s'est passé de plus frais en ce moment on va vous recaler le but marqué par les Nantes et allez c'est parti Pascal Baranel on nous envoie le ralenti regardez c'est à l'occasion Nantes avec toujours cette rapidité cette rapidité d'exécution ce bon ballon encore une fois d'Endoram pour Christophe Leroux il est signalé hors-jeu vous allez vous en rendre compte sur le ralenti il n'y a pas hors-jeu de Christophe Leroux le ballon d'Endoram est parfait impeccable il est dans la course il est dans le bon timing pour l'attaquant le jeune attaquant Nantais et qui avait marqué qui avait battu Fabien Barthez pour la deuxième fois ça aurait permis à Nantes de mener 2 à 1 ça n'est pas le cas il reste 1 minute 30 à jouer dans ce match et pour l'instant Nantes terminerait troisième du championnat et ne se qualifierait pas pour la ligue des champions Nantes qui a fait les trois quarts de la soirée en tant que qualifié pour la ligue des champions et bien c'est à l'occasion des dernières secondes des dernières minutes de ce match que tout bascule ici à Louis II preuve aussi et ça c'est bien c'est sain que l'on a joué le coup à fond du côté monégasque parce qu'il y a une vraie détermination et même si les monégasques physiquement sont cuits et on comprendra pourquoi lorsqu'on se souvient tout ce qu'ils ont fait durant cette saison et bien c'est bien ce qui se passe sur la pelouse c'est du vrai beau football Christophe oui c'est pour vous montrer pendant que Jafet se replace ce qui se passe au Parc des Princes à l'instant on est en train de regarder sur les téléviseurs regardez là-haut Jean-Michel Moutier on regarde bien sûr la fin il reste des secondes on retourne à Monaco oui pour l'instant c'est le Paris Saint-Germain qui a le sourire et Nantes qui est un petit peu stressée un petit peu malheureux et Nantes qui subit la domination monégasque avec encore cette grosse frappe d'Ali Benarbia et ce très gros arrêt de Michael Landreau il reste 10 secondes à jouer au temps réglementaire dans ce match Mazzoni avec Claude McEnany toujours ce fort pressing monégasque c'est un match complètement débridé dans ces dernières minutes et on avait déjà vu du très bon football on voit du football superbe dans cette fin de rencontre avec en plus une intensité remarquable il n'est pas en jeu Christophe Leroux ça c'est une grosse occasion de but pour les Nantais et l'excellent retour l'excellent retour de qui est-ce qui est venu mettre son pied là-bas c'est Lilian Martin je crois qui est entré en cours de jeu qui est revenu défendre et qui a sauvé Fabien Barthez vous le voyez ça se joue à rien à quelques centimètres à une chaussure à un pied à un tacle à rien du tout un hors-jeu mal jugé tout à l'heure on parlait du tracistan mais c'est vrai que ça va vite et que c'est pas facile à juger oui Christophe Jean-Claude Soudo a demandé à ses joueurs de rester à un contre 1 derrière ce qui offre des solutions maintenant aux attaquants monégasques il a demandé à tous ses joueurs et c'est bien normal d'aller de l'avant et de tenter le tout pour le tout et ça fait déjà 3 minutes qu'il a demandé à ses joueurs d'être complètement devant mais c'est vrai qu'il se passe énormément de choses et le banc vit énormément que ça soit d'un côté comme de l'autre à chaque action tout le banc nantais se lève parce qu'ils imaginent qu'il peut y avoir un deuxième but peut-être là avec encore cette action d'Eldoram et ce sauvetage miraculeux sur la ligne de but c'est incroyable alors que tout semblait sourire au Nantais au jeune Michael Landreau à l'occasion des trois quarts du match tout semble les maudire en cette fin de rencontre c'est un corner en faveur des Nantais et Christophe Michael Landreau qui a voulu monter sur ce corner il va y aller dans la surface de réparation il va aller semer le trou peut-être Landreau et Anderson il est tout seul devant Anderson il est tout seul Anderson voilà le deuxième but de Monaco et Monaco qui va gagner ce match et c'est Louis II qui se lève parce que Monaco a joué le coup à fond et parce que Monaco est un champion exemplaire dans ce championnat Anderson qui marque là son 19ème but et qui va offrir la victoire à l'AS Monaco Monaco qui va terminer en trombe ce championnat et qui va terminer d'une façon saine vous aviez des frissons tout à l'heure Fabrice moi j'en ai aussi j'en ai c'est fabuleux ce qui se passe là dans cette fin de rencontre Christophe on avait dit trop de choses autour de ce match qu'il était pas loin d'être truqué etc et ce qui s'est passé ce soir sur la pelouse de Louis II c'est un grand moment de football la preuve ce soir la preuve avec cet arrêt de Barthez dans les pieds d'Endoram tout à l'heure cette relance du même Barthez passeur décisive pour Sonny Anderson qui vient de marquer son 19ème but autant vous dire que les affaires sont pliées que la Ligue des Champions sera jouée par le Paris Saint-Germain que Monaco va rester invaincu sur sa pelouse cette saison en championnat ce sera la seule équipe invaincue en championnat sur sa pelouse cette saison le stade Louis II est debout à entamer une EOLA depuis tout à l'heure c'est la fête du football à Louis II une fête qui va se prolonger tard dans la nuit grâce grâce à des joueurs fabuleux qui nous auront fait vibrer tout au long de la saison et qui continuent d'attaquer avec leur champion olympique Victor Higpeba une nouvelle occasion en faveur d'Ali Benarbia et Christophe oui ce que vous avez dit tout à l'heure c'est très très important ce qui ressort de ce match et ce qui est grandi et bien c'est le football ça faut le mettre c'est vrai que par moments on a tendance à taper un petit peu sur le football et bien dans ce match les joueurs ont tout donné que ce soit d'un côté ou de l'autre et on a assisté à un moment fabuleux en tout cas vous le disiez des frissons mais on en a encore des frissons et pour un moment allez les amis on va au parc tout de suite voir ce qui se passe avec Thierry les images ouais au parc ou pas un spectateur on a bougé de sa plage jusqu'au coup de cible et finit à la Monaco on va regarder des images on va peut-être écouter Olivier Rouillet qui est avec Michel Denis Olivier oui absolument c'est avec Michel Michel alors quel est le sentiment là tout de suite c'est de la folie j'arrive du festival de Cannes j'arrive du festival de Cannes je crois que dans le cinéma on ne trouve pas ça c'est des scénarios qu'on croit impossibles jusqu'à 9h30 10h moins 20 après tout bascule on marque et puis on suit la fin du match de Monaco Nantes marque un but hors jeu ensuite il y a corner pour Nantes dans les arrêts de jeu s'ils marquent ils sont deuxième et puis sur le corner Barthez renvoie le gardien était monté de Nantes j'ai regardé tout ça et puis il y a but et là d'un seul coup on est sûr du coup et c'est un coup fabuleux mais je crois que c'est un coup mérité quand même on vous a senti hyper ému sur ce coup là ah oui oui j'ai eu le sentiment que vous alliez craquer mais enfin quelle sera l'image forte du PSG pour cette saison vous savez on avait deux objectifs la coupe d'Europe et le championnat quand on va en finale de coupe d'Europe j'ai l'impression parfois à lire certains certains quand je les lis que c'est banal c'est exceptionnel je veux dire s'il y a 4-5 ans on avait dit on va en finale de coupe d'Europe là on est allé deux années de suite cette année on va en finale on est battu de peu battu c'est vrai par Barcelone mais c'est quand même fabuleux d'arriver là c'est très très dur d'arriver là et puis en championnat on est deuxième derrière Monaco qui est un très très beau premier bon Monaco bravo à Monaco et bravo à Monaco d'avoir joué le jeu jusqu'au bout aussi ils méritent doublement leur titre et puis nous à la deuxième place ben disons sans entrer dans une polémique on est champion de France que Monaco c'est Monaco merci Michel c'était pour plaisanter c'est ce que rajoutait Michel regardez ce qui s'est passé au moment où Sonny Anderson au stade Louis II donne la victoire à Monaco 2 buts à 1 et on voit donc officiellement le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions regardez Leonardo avec Christian Bourrel le préparateur physique derrière vous aviez Julio César Delivaldes avec Algerino et les 39887 spectateurs payants ce soir au Parc des Princes qui n'avaient pas bougé de leur place Michel Denizot a raison de le dire on a vécu des moments assez intenses et émouvants ce soir au Parc des Princes et je crois qu'à Monaco il y a un énorme champion qui nous attend qui doit être un peu déçu c'est Japheth Endoram Oui Thierry Japheth Endoram qui doit être déçu Japheth parce que c'est vrai qu'au vu de la première mi-temps le Football Club de Nantes avait la maîtrise du jeu malheureusement à l'arrivée c'est une défaite et c'est surtout pas cette place en C1 Oui c'est vrai qu'on a bien débuté le match en première mi-temps on a su prendre l'avantage on a su bien gérer jusqu'à la mi-temps en deuxième mi-temps on a du mal à rentrer à rentrer dans le match il y a une équipe en face de nous une équipe de Monaco qui a levé un peu le rythme on avait du mal à les stabiliser et je crois que dans l'ensemble c'est bien logique qu'ils reviennent au score même si derrière ça on avait des opportunités de marquer un autre but mais bon je crois qu'on n'a pas été très précis au niveau des dernières passes mais bon je crois que on tire un bilan quand même positif dans l'ensemble ça reste quand même une très belle très belle performance cette année compte tenu qu'on a eu un début début de saison très difficile je crois qu'on est content de finir quand même troisième Merci Japheth Oui merci à Japheth Ndoram Pascal Baradel qui réalisait en compagnie de François Charles Bideau va nous proposer cette image regardez parce que ça c'est bien c'est le trophée du champion de France ce trophée là vous le connaissez certainement pas et bien le voilà ce trophée là il était trop discret selon monsieur Noël Le Graet qui a eu la riche idée le président de la ligue de remettre officiellement au champion à l'occasion de la dernière journée ce trophée de champion de France dans les mains du capitaine Franck Dumas voilà Monaco est champion Monaco est un bien grand champion qui a remporté ce soir à l'AS Monaco une nouvelle victoire Christophe est-ce qu'on a le temps un petit peu je suis en compagnie du capitaine Franck Dumas Franck c'est un moment très très important pour vous comme pour le club et puis de recevoir cette coupe ça fait vraiment quelque chose et ça concrétise une saison absolument fantastique disons qu'on voulait terminer sur une bonne note on l'a fait ce soir je crois que ça fait plaisir à tout le monde surtout les parisiens apparemment on a dit qu'on jouait le jeu jusqu'au bout on l'a fait puis voilà on est ravis merci Franck oui merci à Franck Dumas je crois qu'on doit repasser par Paris pour retrouver Philippe mais on ne passe pas longtemps avec nous et c'est tant mieux priorité aux images on va aller du côté de Gerland où les spectateurs vont se rappeler de ce mois de mai on retrouve tout de suite les réactions de Franck que de Gava allez Gerland Franck Gava un score fleuve un but pour vous pour votre dernier match sous les couleurs lyonnaises quel est votre sentiment ce soir je suis heureux je crois que même dans un rêve ou dans un film on n'aurait pas pu croire que ça existe ce soir je me rappellerai toute ma vie c'est un peu dur de partir mais c'est la vie comment est-ce que vous expliquez ce score fleuve cette première mi-temps complètement affolante pour Marseille on avait décidé une équipe offensive et on a tout fait pour donner le meilleur pour faire du plaisir aux gens pour faire plaisir à ceux qui s'en vont aussi et ce soir tout est réussi et ma foi je suis l'homme le plus heureux du monde parce que c'était la meilleure manière de quitter Gerland finalement c'était la meilleure manière j'ai fait une passe décisive un but mes coéquipiers ont marqué plein de buts les gens ont du plaisir et au moins je pars sur un super souvenir merci beaucoup voilà Gava qui retrouvera le Parc des Princes nous on y retourne dans 10 secondes je vais juste vous donner deux résultats qui sont des résultats officiels maintenant Auxerre a gagné 3 à 1 et Bordeaux s'est imposé sur la pelouse de Jules Deschazos au Havre deux buts à 1 le Parc des Princes avec Thierry Gillardy et à suivre sûrement d'autres réactions Thierry Oh oui on va aller dans les vestiaires du Parc des Princes avec des hommes heureux la vieille garde du Paris Saint-Germain qui a offert ce ticket en Ligue des Champions but de Le Gouen sur Coufran qui nous a offert une petite patate de pancran et puis le but libérateur de Vincent Guérin à 2 minutes de la fin je crois que Lucien Dabila est dans les vestiaires du PSG avec Paul Le Gouen Oui Thierry avec Paul Thierry vient de dire ce qu'on a dit il y a quelques instants c'est à dire que vous et Vincent Guérin vous avez été les sauveurs du Paris Saint-Germain c'est un peu les buts de la vieille garde Oui mais la vieille garde qui essaie de tenir le coup on est très satisfait parce qu'on a vraiment arraché notre place en Champions League in extremis mais je pense que sur la saison on l'a mérité on a fait preuve de qualité morale notamment quand on a eu un gros passage à vide on a su remonter la pente et préserver finalement cette deuxième place face à un homme qui n'arrêtait pas de gagner Alors cette saison a été quand même assez exceptionnelle pour vous puisque vous avez joué tous les matchs de championnat vous n'êtes jamais sorti une seule minute vous n'avez jamais de blessure, jamais rien et en plus ce soir vous égalisez un moment crucial pour votre équipe Oui c'est une satisfaction de faire la saison complète c'est pas exceptionnel, je l'avais déjà fait mais c'est vrai que c'est un critère que j'aime bien retenir même si tout le monde n'y est pas attentif moi j'aime bien essayer d'être présent tout le temps En tout cas on vous félicite Paul, bravo La vieille garde du PSG qui s'en sort, regardez Vincent Guérin c'est l'autre buteur de la soirée dans les mains de Joël Lehir Victoire donc du PSG, 2 buts à 1 Philippe mais quel suspense, on a eu de la chance sur ce multifout il a été magnifique Ah c'est vrai, on ne pensait pas que ça durerait comme ça jusqu'à 21h45 et même 22h puisqu'on y est je voudrais vous donner les résultats, on se croirait, aux soirées électorales ça vous entraînera pour demain ça tombe au fur et à mesure en championnat national, on retrouvera Charleville, Troyes et Epinal puisque Louan, Cuiseau a sauvé sa place Racine Estrisis en battant Niort 2 à 1 à Niort et Saint-Etienne-les-Vers restent en deuxième division Alors on ferme un petit générique, là c'est notre petite cuisine ensuite on a encore 10 minutes avant de se retrouver pour jour de foot on va refaire un tour de stade bien sûr pour les réactions dans les vestiaires A tout de suite, vous ne bougez pas Avec le reste, bon appétit, bonne soirée Voilà pour Saint-Etienne-les-Vers sont sauvés J'en parlais à l'instant, ils ont fait match nul ce soir à Geoffroy Guichard 0 à 0 face à 3 On retrouve le Parc des Princes avec Bernard Lama Oui, Philippe, Bernard Lama dans les vestiaires avec Lucien Abila Bernard, c'est une immense satisfaction pour vous et votre équipe cette victoire et cette qualification en Ligue des Champions Oui, oui et non, disons qu'on a eu des objectifs en début de saison on n'a pas réussi à aller à Athènes et c'est vrai que le minimum, étant donné la saison, c'était de finir deuxième pour avoir droit au tour préliminaire en Champions League et je crois que le match a été très très dur ce soir c'est une bonne équipe strasbourgeoise qui a su nous contrer aussi qui a su ouvrir le score là on est allé gagner ce match avec les tripes et en plus les deux buts sont marqués par deux joueurs qui n'ont pas arrêté d'être critiqués et contestés tout au long de la saison et je suis très très heureux pour eux très très heureux pour le public aussi qui nous a parfois rejetés mais qui globalement nous a bien soutenus donc c'est bien, je pense que Paris verra de grandes équipes la saison prochaine Alors justement, puisque vous parlez de la saison prochaine on est obligé de vous poser la question, même si ce n'est pas trop le moment est-ce que Bernard Lamas sera toujours le gardien de vue du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai un contrat qui court encore pour un an mais pour être honnête, s'il y a une opportunité dans un grand club à l'étranger je vais la saisir parce que je pense qu'au bout de 5 ans il faut savoir se remettre en question il y a beaucoup de choses je ne pense pas qu'on a le temps d'en parler mais pour le moment je suis encore à Paris pour le moment je suis encore à Paris donc si dans un mois je ne suis pas parti c'est que je vais rester à Paris mais je ne peux rien dire de plus pour le moment ce que je sais c'est que j'ai surtout envie de me reposer de me soigner correctement ce que je n'ai pas pu faire tout au long de cette saison et reprendre une saison quel que soit le club où je serai mais reprendre en pleine forme en ayant tous mes moyens comme c'était le cas en début de saison Un petit mot sur l'équipe de France Aimé Jacquet vous a parlé il vous a toujours renouvelé sa confiance Oui mais ce qui arrive était un peu logique donc on a un dialogue constant avec Aimé Jacquet maintenant il y a d'autres bons gardiens aussi donc il faut qu'ils jouent aussi même si j'aurais préféré faire le tournoi de France mais la décision est logique je la comprends parfaitement et tout ce que je veux dire c'est que je souhaite une bonne chance à l'équipe de France j'espère que dans les stades du jouant le public sera à fond avec eux parce que ce seront des matchs difficiles face à de très bonnes équipes et je pense que le public va nous soutenir et va comprendre que la Coupe du Monde on a autant envie de la gagner qu'eux et on a peut-être plus envie que certains et moi le message que j'aimerais lancer c'est que le public ne lise pas trop les journaux parce que si on écoute les journaux nous ne sommes pas bons nous sommes incapables de gagner un match mais l'équipe de France merci merci merci